Nécroscope de Brian Loomley Chapitre 2 Harry Kéhoff sentait sur le côté de son visage la chaleur du soleil qui entrait par la fenêtre ouverte de la salle de classe. Il percevait la sensation solide, quasi indestructible, d'un banc d'école sous ses cuisses, à la surface polie par des milliers de derrière. Il était conscient du bourdonnement agressif d'une toute petite guêpe qui faisait son tour d'inspection sur son encrier. Sa règle, ses crayons et des dahlia dans un vase sur le rebord de la fenêtre. Mais toutes ces choses se trouvaient à la périphérie de sa conscience et n'étaient guère plus que des parasites à l'arrière-plan. Il en avait conscience de la même façon qu'il était conscient des battements de son cœur dans sa poitrine. Celui-ci battait bien trop vite et trop fort pendant ce cours d'arithmétique par un mardi d'après-midi d'août ensoleillé. Le monde réel était là, d'accord, aussi réel que la petite brise qui entrait de temps en temps par la fenêtre et rafraîchissait sa joue. Et pourtant Harry avait autant besoin d'air qu'un homme ou qu'une femme qui se noie. Le soleil ne pouvait le réchauffer là où il se débattait sous la glace et les bourdonnements de la guêpe étaient presque entièrement couverts par les gargouillements et les clapotis de l'eau glacée et par les murmures des bulles qui s'échappaient de ses narines et de ses mâchoires crispées sur un cri silencieux. Au-dessous, l'obscurité de la bouche gelée des herbes aquatiques et au-dessus, une couche de glace, épaisse de plusieurs centimètres et quelque part un trou. Le trou dans lequel il ou elle était tombée. Mais où ? Lutte contre le courant de la rivière, donne-lui des coups de pied et nage, nage, pense Harry au petit Harry. Tu dois vivre pour lui, pour son bien-être, pour Harry. Là, merci mon Dieu, merci mon Dieu pour le trou. Tu t'agrippes au bord, les arêtes de glace sont aussi acérées que du verre et les mains providentielles descendent dans l'eau, semblent se mouvoir si lentement, presque au ralenti, horriblement, monstrueusement languissantes, des mains robustes, poilues. Une bague à l'index de la main droite, un œil de chat serti dans de l'or, une bague d'homme. Tu lèves les yeux, un visage flou aperçu à travers le mouvement des vaguelettes et l'agitation de l'eau, et à travers la glace, sa silhouette gelée qui s'agenouille près du bord. Saisis ses mains, ses mains robustes, et il te hissera aussi facilement qu'un bébé, et il te secoura jusqu'à ce que tu sois au sec et que tu n'auras plus peur. Lutte contre le courant, saisis les mains, résiste au mouvement impétueux de la rivière, bats-toi, bats-toi, bats-toi pour arrêt. Voilà, tu as attrapé les mains, cramponne-toi, tiens bon, essaie de sortir ta tête par le trou et respire. Mais les mains te poussent vers le bas. Vues à travers l'eau, le visage oscille, bouge et change. Les lèvres semblables à de la gelée se relèvent au coin. Elles sourient ou grimacent. Tu t'accroches, tu cries, et l'eau s'engouffre pour remplacer l'air qui s'échappe. Agrippe-toi à la glace, oublie les mains, les mains cruelles qui continuent à t'enfoncer dans l'eau. Cramponne-toi au bord et lève la tête. Mais les mains sont là. Elles te font lâcher prise, elles te repoussent sous la glace, elles t'assassinent. Tu ne peux pas lutter contre le froid, la rivière et les mains. L'obscurité rugit et se referme sur toi. Dans tes poumons, dans ta tête, dans tes yeux. Enfonce tes ongles dans les mains, griffe-les, arrache leur chair. La bague en or glisse du doigt, tombe en tourbillonnant vers la boue et l'obscurité. Le sang colore l'eau en rouge. Rouge sur la noirceur ultime de ton agonie. Le sang coule de ses mains si cruelle. Tu ne te débats plus. Tes vêtements sont imbibés d'eau et tu coules. Le courant t'entraîne vers le fond, te fait culbuter. Mais tu n'y fais plus attention. Excepté que tu t'inquiètes pour Harry. Pauvre petit Harry. Qui s'occupera de lui maintenant ? Qui veillera sur Harry ? Harry. Harry. Harry ? Harry Kéhoff ? Bonsoir mon garçon, est-ce que tu es là ? Harry sentit le coude de son copain Jimmy Collins s'enfoncer dans ses côtes discrètement, mais avec force, ce qui le fit aspirer de l'air violemment. Il entendit la voix âpre de monsieur Anant percuter cet impan par-dessus le tumulte de l'eau qui s'estompait. Il se redressa vivement sur son banc, avala de l'air à nouveau et leva stupidement la main comme pour répondre à une question. C'est une réaction automatique. C'est une réaction automatique. Harry ? En comparaison, la nouvelle situation était une réaction automatique. Tout était pire pour Harry, simple comme bonjour. Et quelle avait été la question de M. Anant ? Avait-il même posé une question ? Le visage livide à présent, Harry regarda autour de lui. Il était le seul à avoir levé la main. Il l'abaissa lentement. À côté de lui, Jimmy Collins ricanait tout bas, toussant et crachotant pour dissimuler son fou rire. Habituellement, cela aurait suffi pour que Harry se mette à rire à son tour. Mais avec le souvenir du cauchemar ou du rêve éveillé, s'y fraient dans son esprit. Il n'avait aucune difficulté à se contenir. « Eh bien ! » demanda vivement Anant. « Monsieur, vous pourriez répéter la question ? » Anant soupira, ferma les yeux, posa ses grosses mains sur son bureau et appuya son corps trapu sur ses bras tendus. Il compta à voix basse jusqu'à dix, mais assez fort pour que tout le monde l'entende. Finalement, sans rouvrir les yeux, il dit. « La question était, est-ce que tu es là ? » « Moi, monsieur ? » « Bon Dieu ! » « Oui, Harry Keog, oui, toi ? » « Bien sûr, monsieur. » Harry s'efforça de ne pas prendre un air trop innocent. Apparemment, il allait pouvoir s'en tirer. Ou était-ce seulement une impression. « Mais, il y avait... il y avait une guêpe, monsieur. » « Mon autre question. » « Ma première question, celle qui m'a amené à soupçonner que tu n'étais pas avec nous, était la suivante. « Quelle est la relation entre le diamètre d'un cercle et pi ? » « Je présume que c'était à cette question que tu voulais répondre, celle qui t'a fait lever la main. » « Ou bien, chassais-tu les mouches ? » Harry sentit sa nuque sans pourpré. « Pi ? Diamètre ? Cercle ? » La classe commençait à s'agiter. Quelqu'un renifla d'un air dégoté, probablement cette brute de Stanley Green, le gros lard, le bûcher prétentieux. L'ennui avec Stanley, c'est qu'il était non seulement intelligent, mais aussi costaud. Quelle était la question déjà ? Quelle différence cela faisait-il sans la réponse ? Jimmy Collins baissa les yeux vers son pupitre et fit semblant de regarder son cahier d'exercice. Du coin de la bouche, il chuchota. « Trois fois ? Trois fois ? Qu'est-ce que cela voulait dire ? » « Eh bien, Anand savait qu'il le tenait. » « Euh, trois fois, monsieur. » Lâcha Harry en priant que Jimmy ne se soit pas fichu de lui. Le professeur de maths aspira de l'air, se redressa, Il renifla fortement, fronça les sourcils et parut quelque peu perplexe. Puis il dit « Non, mais c'était bien essayé jusque-là. Pas trois fois, mais trois, virgule un, quatre, un, cinq, neuf fois. » « Ah, mais fois quoi ? » « Le diamètre est égal à la circonférence. » « Le diamètre est égal à la circonférence. » George Anand posa un regard attentif sur Harry. Il voyait un garçon de 13 ans, cheveux blonds roux, visage couvert de taches de rousseur dans un uniforme décollier froissé, chemise débraillée, cravate semblable à un bout de ficelle mâchonné de travers, à l'extrémité filochée. Portant des lunettes au vert épais, juchées sur le bout du nez, derrière lesquelles des yeux bleus rêveurs, regardaient autour d'eux avec une sorte d'appréhension perpétuelle. Pitoyable ? Non, ce n'était pas ça. Harry Keough était capable de serrer les poings et de distribuer des coups quand il se mettait en colère. Mais un enfant difficile à comprendre, ce Harry. Anand soupçonnait qu'il avait une grande intelligence quelque part derrière ce visage hagard, si seulement il pouvait l'amener à se manifester. Mais comment ? En faisant sortir ce garçon de sa coquille, peut-être ? Par une secousse brève, mais violente, en lui apportant une chose à laquelle penser dans ce monde-ci, au lieu de le voir partir dans cet autre monde où il s'éclipsait continuellement. Peut-être. Harry Keough, je ne suis pas tout à fait certain que cette réponse soit entièrement de ton fait. Colin s'est assis trop près de toi et a un air trop indifférent à mon goût. Alors à la fin de ce chapitre, dans ton cahier d'exercice, tu trouveras dix questions. Trois d'entre elles portent sur des aires de cercle et de cylindre. Je veux les réponses à ces trois questions sur mon bureau à la première heure demain matin. Compris ? Harry baissa la tête et se mordit la lèvre. Oui, monsieur. Alors regarde-moi. Regarde-moi, mon garçon. Harry releva la tête. À présent, il avait l'air pitoyable. Mais revenir en arrière était impossible. Harry, tu files un mauvais coton. J'ai parlé aux autres professeurs et ce n'était pas uniquement en maths, mais dans toutes les matières. Si tu ne te réveilles pas, mon garçon, tu vas quitter l'école sans le moindre diplôme. Bon, tu as encore le temps, si c'est ce que tu penses. Au moins deux ans, en tout cas. Mais uniquement si tu te mets au travail dès maintenant. Ce devoir n'est pas une punition, Harry. C'est ma façon d'essayer de te montrer la bonne direction. Il regarda vers le fond de la classe où Stanley Green continuait à ricaner tout bas en se cachant le visage derrière une main tout en se grattant le front. Quant à toi, Green, c'est bel et bien une punition, espèce de verrue repoussante. Tu répondras aux sept autres questions. Les autres élèves firent de gros efforts pour ne pas montrer leur approbation. Ils n'osaient pas car le gros Stanley leur aurait certainement fait payer cher s'ils l'avaient fait. Mais Anand s'en rendit compte néanmoins. Et très bien ainsi. Cela ne le dérangeait pas d'être considéré comme un salopard. Mais vieux valait être un salopard ayant le sens de la justice. Mais, monsieur ! Green entrepris de se lever. Sa voix commençait déjà à s'élever en signe de protestation. Tais-toi ! Et assieds-toi ! Bon. Et maintenant ? Il jeta un coup d'œil au programme de l'après-midi placé sous le souverre de son bureau. Ah oui. Ramassez des pierres sur la plage. Parfait. Un peu d'air frais ne peut que tous vous réveiller. Très bien. Rangez vos affaires. Ensuite, vous pourrez partir. Mais en bon ordre. Comme s'ils allaient en tenir compte. Mais avant qu'ils commencent à se métamorphoser en une horde en trop choquant leur crayon en faisant claquer les pupitres en martelant le plancher. Attendez ! Vous pouvez aussi bien laisser vos affaires ici. Le responsable fermera à clé et ouvrira la porte quand vous aurez rapporté vos pierres de la plage. Une fois que vous aurez récupéré vos affaires, il refermera la salle à clé. Qui en est le responsable cette semaine ? Moi, monsieur. dit Jimmy Collins en levant la main. Oh ! Fais du chemin, hein, Jimmy Collins ? Samedi, j'ai marqué le but victorieux contre Black Hills. Anand sourit, mais seulement pour lui-même. Oui, cela le valait bien. Jamison, le directeur, était un passionné de football. De tous les sports, en fait. Un esprit sain a besoin d'un corps sain. Telle était sa devise. Néanmoins, c'était un bon directeur. Maintenant, les garçons sortaient de la salle de classe. Green jouait des coups dans la bousculade l'air plus hargneux que jamais. Keof et Collins étaient les derniers. Les deux garçons, malgré leur différence, étaient aussi inséparables que des frères Sirbois. Et ainsi qu'ils l'avaient deviné, ils l'attendaient près de la porte. Eh bien, demanda Anand, nous vous attendions, monsieur, pour que je puisse fermer à clé. Oh, vraiment ? Et nous allons laisser les fenêtres ouvertes, c'est cela ? Tandis que tous deux retournaient précisément dans la salle de classe, il arbora un large sourire, ferma sa serviette ainsi que le bouton du haut de sa chemise et arrangea sa cravate. Puis il sortit dans le couloir avant qu'ils aient terminé. Collins fermait la porte à clé, puis ils filèrent, passant rapidement près de leur professeur en faisant attention de ne pas le toucher, comme s'ils redoutaient d'attraper quelque chose et foncèrent pour rattraper les autres dans une course éperdue. Les maths. Songea à Nant en les regardant s'éloigner dans le couloir, luisant à travers les carrés de lumière poussiéreuses que dessinait le soleil en passant à travers les fenêtres. Star Trek à la télé et une pile de nouvelles bandes dessinées marvelent chez le marchand de journaux et je crois qu'ils vont apprendre les noms. Mon dieu ! Et attendons encore un an quand ils commenceront à remarquer ces étranges rondeurs chez les filles s'ils ne l'ont pas déjà fait. Les maths. Sans espoir. Ils se rient de nouveau bien que tristement. Seigneur, comme il les enviait. Arden Modern Boys était une école d'enseignement secondaire moderne sur la côte nord-est de l'Angleterre qui nourrissait les esprits encore à l'état embryonnaire des adolescents des houillères. Cela ne donnait pas de grands résultats. La plupart de ces garçons deviendraient de toute façon des mineurs ou employés des charbonnages comme leur père et leur frère aîné avant eux. Mais quelques-uns, un faible pourcentage, passeraient des examens et poursuivraient leurs études dans des lycées et des collèges techniques situés dans des villes voisines. Aménagée à l'origine dans les bureaux des charbonnages, l'école avait été rénovée quelques 30 ans auparavant quand la population du village avait soudainement augmenté pour s'adapter à l'expansion des activités de la mine. À présent, se dressant derrière des murets à moins de 2 km du rivage à l'est et à moins d'un km de la mine elle-même au nord, les vieilles briques modestes et les fenêtres carrées lui donnaient un éroster qui tranchait avec ses jardins prospères dont la réussite était due aux efforts de quelques-uns et une froide sévérité que l'on ne retrouvait pas du tout chez le personnel enseignant. Non, car à tout prendre, les professeurs travaillaient tous de bon cœur et le directeur Howard Jemison, licencié en lettres, un survivant résolu de la vieille école, veillait à ce qu'il en soit ainsi. L'expédition hebdomadaire de ramassage de pierres avait trois objectifs. Premièrement, cela faisait prendre l'air aux garçons et donner à ses professeurs qui aimaient flâner dans la nature la rare occasion d'orienter l'esprit de leurs élèves vers les merveilles de la faune et de la flore. Deuxièmement, cela fournissait gratuitement une bonne partie des matériaux pour les murets et les jardins de l'école qui remplaçaient ainsi petit à petit les vieilles clôtures et les treillis, un projet qui naturellement avait l'approbation du directeur. Troisièmement, cela signifiait qu'une fois par mois, les trois quarts des maîtres pouvaient quitter l'école plus tôt et laisser leurs élèves au bon soin de ces randonneurs enthousiastes. L'idée était la suivante, que tous les garçons emploient la fin de la journée du mardi pour descendre jusqu'à la plage en empruntant les chemins des campagnes verdoyants et là qu'ils ramassent de grosses pierres, plates et rondes, une par élève, lesquelles étaient nombreux pour les rapporter ensuite à l'école. Et comme le voulait le règlement, un professeur de sexe masculin, habituellement le professeur de gymnastique, un ancien instructeur d'éducation physique de l'armée et deux des plus jeunes professeurs de sexe féminin, célibataire, devraient en cours de route célébrer la beauté des haies d'épineux, les merveilles des fleurs sauvages et de la campagne en général. Rien de tout cela n'intéressait vraiment Harry Keough et il aimait bien la plage et tout valait mieux qu'une salle de classe par un chaud et monotone après-midi. « Hé ! » dit Jimmy Collins à Harry côte à côte au milieu d'une longue file de gosses marchant comme eux deux deux par deux et suivait les sentiers des dunes qui serpentaient vers la mer. « Tu devrais vraiment faire attention au vieux Anand, si c'est ? Je veux dire, pas à propos de tous ces trucs de diplôme indispensables, c'est à toi de voir, mais pendant les cours en général. C'est pas un mauvais bougre le vieux Georges mais il pourrait devenir méchant s'il pensait que tu te paies sa tête. » Harry haussa les épaules d'un homme découragé. « Je rêve assez. En fait, c'était très bizarre tu sais, quand je rêve assez comme ça, c'est comme si je ne pouvais pas m'arrêter. Il n'y avait que les cris du vieux Anand et ton coup de coude qui m'ont tiré de là. » « Me tirer de là ? » Les mains robustes qui plongent dans l'eau. Pour me tirer ou pour me repousser. Jimmy haussa la tête. « Je t'ai déjà vu comme ça un tas de fois. Ton visage devient tout drôle. » Il prit un air sérieux un instant puis un petit rire et donna à Harry un coup de poing amical sur l'épaule. « En fait, ça ne change pas grand-chose. Ton visage est drôle tout le temps. » Harry renifle. « Ça te va bien de dire ça ? Moi, j'ai l'air drôle. Je joue Kirk et toi Spock quand tu veux. De toute façon, c'est ce que tu veux dire. J'ai l'air drôle comment ? » « Eh bien, tu es tout à fait immobile, les yeux fixes, l'air effrayé. Mais pas toujours. Parfois, tu as, on va dire, l'air un peu rêveur. En tout cas, c'est exactement ce que le vieux Georges a dit. Tu ne donnes pas du tout l'impression d'être là. En fait, tu es très bizarre. C'est vrai, non ? Copain ? Je t'ai... Toi ? Il savait ce que Jimmy voulait dire. Il était trop réservé, trop calme, mais pas studieux. Ce n'était pas un bûcheur. S'il avait eu de bonnes notes, cela expliquerait peut-être tout, mais ce n'était pas le cas. Oh, il était plutôt intelligent. Du moins, il sentait qu'il pouvait être intelligent. S'il voulait bien se concentrer sur son travail, c'était juste qu'il avait du mal à se concentrer. Tout se passait comme si, parfois, les pensées qui le traversaient n'étaient pas du tout les siennes. C'était des pensées compliquées, des rêveries, des lubies et des fantasmes. Son esprit inventait des histoires pour lui, qu'il le veuille ou non. Mais des histoires si détaillées que cela ressemblait à des souvenirs. Des souvenirs d'autres personnes, des personnes qui n'étaient plus là. Comme si la tête était une chambre d'écho pour des esprits qui étaient partis ailleurs, en quelque sorte. Oui, je suis ton copain. Et qui d'autre ? Harry haussait les épaules. Il était sur la défensive. Il y a Brenda et de toute façon, qui a besoin d'avoir beaucoup de copains ? Pas moi. Si les gens ont envie d'être amicaux, ils se montreront amicaux. Dans le cas contraire, cela les regarde. Jimmy laissa passer la mention de Brenda Cowell, la grande passion de Harry, qui habitait dans la même rue que lui. Il était fan de sport, pas des filles. Il préférerait se pendre à un poteau de but plutôt que d'être surpris au cinéma avec son bras autour des épaules d'une fille quand les lumières se rallumaient. Kuma, moi, et c'est tout. Et pour quelle raison je t'aime bien ? Ça, j'en sais rien. C'est parce que nous ne sommes pas rivaux, déclara Harry, plus perspicace que la plupart des garçons de son âge. Je ne comprends rien au sport, alors tu es ravi de m'expliquer ? Parce que tu sais que je te contre-donais un pas. Et tu ne comprends pas que je sois si... Eh bien... Calme. Et aussi bizarre. Alors, nous nous entendons bien. Mais tu n'aimerais pas avoir plus de copains ? Eh bien, tu sais, c'est comme si, en fait, j'avais des amis. Là, dans ma tête. Les amis imaginaires ? Non, ils sont davantage que cela. Ils se sont aussi de bons copains. Bon, bien sûr. Je suis leur seul ami. Hum... Ça, tu es bizarre, pas d'autre. Marchant en tête de la colonne, le sergent, Graham Lane, sortit du bois et s'avança vers le soleil éclatant. Il s'arrêta pour faire ce hâté les gosses qui avançaient deux par deux derrière lui. Ils étaient arrivés à l'ouverture étroite de la dune, qui était aussi l'embouchure du ruisseau qui s'était friée un chemin à travers les falaises. Au nord et au sud, ces falaises se dressaient principalement constituées de grès, mais aussi de couches d'argile chisteuse et de galets et jonchées de pierres rondes. À cet endroit, le ruisseau passait sous un vieux pont en bois délabré. Au-delà s'étendait un marais ou un lac à l'eau saumâtre, verre de roseau et d'herbes aquatiques que seules réapprovisionnaient les grandes marais ou les orages. Un sentier longeait cette zone marécageuse en direction de la plage de sable et au-delà de lui, il y avait la mer du nord aux eaux grises qui devenaient plus grises jour en jour à cause des débris provenant des puits. Et aujourd'hui, la mer était bleue dans le soleil éclatant mouchetée ici et là par l'embrun causé par les mouettes qui plongeaient là dans l'eau pour pêcher. « D'accord ! » criait Alain, qui se tenait à côté du pont, des poings sur les hanches, ressemblant tout à fait à l'homme en pantalon de survêtement et t-shirt. Vous avancez, vous passez sur le pont, vous contournez le lac et vous allez sur la plage. Vous trouvez vos pierres et vous me les rapportez. Euh, non, vous les rapportez à Mademoiselle Gower pour qu'elle les trie. Nous disposons d'une bonne demi-heure, alors si quelqu'un en a envie, il peut aller se baigner en vitesse dès qu'il aura trouvé sa pierre. Mais uniquement s'il a emporté son maillot de bain. On se baigne pas à poil s'il vous plaît. Souvenez-vous qu'il y a d'autres personnes sur la plage et restez dans les mares laissées par la mer. Vous connaissez la force du courant ici, bande de jeunes esservelés. Il le savait bien sûr. Le courant était traître, particulièrement quand la marée descendait. Chaque année, des gens se noyaient sur cette côte, même des nageurs confirmés. Mademoiselle Gower, professeure d'éducation religieuse et de géographie depuis sa position plus ou moins au milieu de la file, avait entendu les instructions que Laine avait énoncées d'une voix autoritaire comme s'il était sur un terrain de manœuvre. Elle fit une petite grimace. Oh, elle savait très bien pourquoi elle était chargée et de trier les pierres. C'était pour donner un peu de liberté à Laine et à Dorothy Hartley pour leur permettre de se promener un peu dans les rochers et de se trouver un endroit discret afin de tirer un coup vite fait bien fait. Purement physique, bien sûr, car leurs esprits étaient totalement incompatibles. Mademoiselle Gower pencha le nez et renifla bruyamment. Puis comme l'allure des gosses des premiers rangs s'accélérées, elle cria « Allez les garçons, dépêchez-vous et n'oubliez pas que cette semaine est consacrée à la vie sauvage. Nous avons besoin de beaux couteaux pour la salle d'histoire naturelle. Des couteaux entiers encore attachés si vous pouvez en trouver. Mais s'il vous plaît, choisissez les vides. Ne rapportez pas de mollusques en décomposition, compris. » Plus loin derrière, le long du sentier, sous les arbres, où l'arrière-garde était escortée par Mademoiselle Hartley et les responsables de ses cours d'anglais et d'histoire, Stanley Green traînait les pieds. Les mains dans les poches, son esprit intelligent mais haineux en proie à de sombres idées de violence. Il avait entendu les recommandations que Mademoiselle Gower avait adressé aux gosses. Pas de mollusques morts. Non. Mais il se contenterait bien d'un kéoff à binocles. Mort. Enfin, peut-être pas mort, mais sérieusement amoché. C'est de la faute de ce crétin s'il avait des problèmes de maths à faire ce soir. Ce petit connard assis là comme un zombie qui dormait profondément, les yeux grands ouverts. Eh bien, le grand Stanley allait lui ouvrir les yeux. Pas de doute. Ou les lui fermer. « Sortez vos mains de vos poches, Stanley, » fit la jolie Mademoiselle Hartley derrière lui. « Noël, c'est dans cinq mois. Il ne fait pas assez froid pour qu'il neige. Pourquoi ses épaules voûtées ? Quelque chose vous tracasse ? » « Non, mademoiselle, » marmonna-t-il en guise de réponse, la tête baissée. « Essayez donc de vous amuser, Stanley, » lui dit-elle d'un ton légèrement malicieux. « Vous êtes encore très jeune, mais si vous continuez à en vouloir au monde entier, vous vieillirez très, très vite. » Et elle ajouta pour elle-même, « Comme cette vieille salope frustrée de Gertrude Gower. » Harry n'avait rien d'un voyeur. C'était juste un garçon curieux. Mardi dernier, là, sur la plage, il était tombé sur quelque chose et espérait reproduire l'expérience aujourd'hui. C'est pourquoi, après avoir apporté sa pierre à Mademoiselle Gower, il vérifia que personne ne le regardait puis s'éloigna à travers les dunes et se dirigea vers l'autre côté du marais. C'était seulement à un peu plus d'une centaine de mètres, mais arrivé à la moitié de cette distance, il avait déjà repéré des empreintes de pas récentes dans le sable. Celles d'un homme et d'une femme et, bien sûr, il avait vu le sergent et la moelle Hartley partir dans cette direction, comme il s'était douté qu'il le ferait. Harry avait fort opportunément oublié d'emporter son maillot de bain, ce qui le laissait libre de faire ce qu'il voulait, car Jimmy était à l'esbénier avec les autres garçons. Ce que Harry cherchait était simple. Il voulait des tuyaux. S'asseoir à côté de Brenda au cinéma et presser son genou contre le sien où, quand elle se penchait vers lui, serrait le haut de son bras de telle sorte que ses phalanges touchaient ses petits seins à travers son manteau et son pull. C'était très bien et même assez excitant. Et cela semblait plutôt insipide en comparaison des jeux auxquels se livraient les professeurs Lane et Hartley. Finalement, après avoir franchi une dune, il s'accroupiait et les localisa. Ils étaient assis sur une étendue de sable au milieu d'un demi-cercle de haut roseau, exactement là où il les avait vus la semaine précédente. Harry revint sur ses pas et choisit rapidement un endroit en haut d'une haute dune où il pouvait s'allonger et regarder la scène à travers une touffe de digitaire. La semaine précédente, elle, Mlle Hartley, avait joué avec l'engin du sergent dont Harry avait trouvé la dimension tout à fait extraordinaire. Son pull était relevé et le sergent avait glissé une main sous sa jupe tandis que l'autre caressait et tirait sur les seins fermes aux larges mains blancs. Quand il avait joui, elle avait sorti son mouchoir et avait délicatement essuyé le sperme luisant sur le ventre et la poitrine de M. Lane. et elle l'avait embrassé sur le bout de son engin. Elle l'avait vraiment embrassé là et avait commencé à se rhabiller tandis qu'il restait allongé comme s'il était mort. Harry avait essayé de toutes ses forces d'imaginer Brenda Cowell lui faire la même chose mais l'image ne se formait pas dans son esprit. Tout simplement. C'était trop bizarre. Cette fois, c'était très différent. Cette fois, ce serait exactement ce que Harry voulait voir. Le temps qu'il se met à plat ventre, le sergent avait enlevé son pantalon de survêtement et Mlle Hartley avait retroussé autour de sa taille sa courte jupe de tennis blanche plissée. Il essayait de lui retirer sa petite culotte et son engin, encore plus gros que la semaine précédente, en admettant que ce fût possible, donnait des saccades telles une marionnette actionnée par un fil invisible. Venant d'au-delà des dunes, loin sur la plage en contrebas, Harry entendait des gosses crier et rire tandis qu'ils nageaient et s'éclaboussaient entre eux dans l'une des grandes mares laissées par la marée. Le soleil lui brûlait la nuque et les oreilles tandis qu'il restait allongé, parfaitement immobile, le menton appuyé sur ses mains. Les puces de sable sautaient à quelques centimètres seulement de son visage. Mais il ne se laissait déstraire par rien, ses yeux restaient rivés sur l'activité sexuelle des amants étant nus dans leur boudoir de roseau. Tout d'abord, elle sembla résister au sergent, essaya de repousser ses mains. Néanmoins, en même temps, elle déboutonna son corps sage et ses seins nus se dressèrent dans la lumière du soleil, leur peau pointue, incroyablement marron. Arru perçut une sorte de panique chez elle qui gagna son propre sang le qu'elle bâtit brusquement. C'était comme si elle était hypnotisée par le pénis du sergent qui oscillait au-dessus de son ventre comme un serpent assiné au point de se soulever ses fesses pour permettre à son amant de lui ôter sa culotte, de lui plier les genoux et de lui écarter les jambes. À cet endroit, il était aussi sombre que la nuit comme si elle portait une culotte noire plus petite sous la blanche. Noire, oui, et ensuite, rose, là où elle mettait ses mains sous ses cuisses pour s'ouvrir au sergent. Harry l'entrevit, quelque chose de rose, blanc, arrondi, sombre, marron, et ce fut tout. Grimpant entre ses jambes, son incroyable pénis disparaissant en elle en un instant. Le sergent ne lui permit pas d'en voir davantage. Il ne restait plus que les pieds, les jambes et les fesses serrées du professeur de gym qui commençait à donner des coups de boutoir et lui boucher complètement la vue. Le garçon qui regardait, Alta, sentit qu'il devenait dur à l'intérieur de son caleçon. Il roula sur le côté pour soulager les pulsations de ses organes génitaux et aperçut Stanley Green qui franchissait les dunes, ses petits yeux porcins remplis de fun. Alors qu'il suivait la piste laissée par les amants, Harry avait trouvé un couteau en parfait état. Les deux parties intactes et toujours accrochées ensemble. Il gratta méticuleusement le sable, trouva le coquillage et se laissait glisser au bas de la dune en le tenant plus précautionneusement dans une main. Sachant que son visage devait être écarlate, il détourna la tête et fit semblant de ne pas avoir vu Green jusqu'à ce que celui-ci soit presque arrivé à sa hauteur. Désormais, il n'y avait aucun moyen de l'éviter ni d'échapper à un affrontement. « Tiens, tiens, le binocular ! » grogna la brute en s'approchant, ramassé sur lui-même, les bras légèrement écartés, mettant Harry au défi de s'enfuir. « Mais bizarre de te trouver ici en lieu de te voir traîner avec ton copain la vedette de foot. Est-ce que tu fabriques le binocular ? T'as trouvé un joli coquillage par Mlle Gower, on dirait. » « Qu'est-ce que ça peut te faire ? » marmona Harry en essayant de faire un pas de côté, de le contourner et de partir. Green se rapprocha et lui arracha le coquillage de la main. Il était d'une belle couleur olive, vieux, aussi fragile qu'une goffrette. Il referma son point dessus délibérément et le brisa en morceaux. « Et voilà ! » dit-il d'une voix emprunte d'une satisfaction déplaisante. « Tu vas me dénoncer le binocular ? » « Non, » répondit Harry dans un souffle. Il continuait à essayer de passer, se représenter le derrière du sergent qui allait et venait, allait et venait dans la cuvette des roseaux à moins d'une quinzaine de mètres de là, de l'autre côté de la dune. « Non, je ne dénonce pas les gens et je ne me bats pas non plus. » « De battre ? Toi ? » « Tu serais incapable de faire peur à une grenouille. Tout ce que tu sais faire c'est t'endormir en classe et te conduire comme un crétin et aussi attirer des ennuis aux autres. » « Tu t'es attiré des ennuis tout seul ? À glousser comme tu le faisais ? » « Je gloussais ? C'est les filles qui gloussent. Tu me traites de filles alors ? » Harry se dégagea et leva les poings. En tremblant comme une feuille, il dit « Fous le camp ! » Green en resta bouche bée. « C'est plutôt grossier, non ? » Puis il ossa les épaules, commença à se retourner comme s'il s'en allait. Quand Harry baissa la garde, il se tourna de nouveau et lui décocha un coup de poing sur le côté gauche. Déséquilibré, il chancela et tomba. Green s'apprêtait à lui donner un coup de pied quand le sergent Lane, tout en rentrant son t-shirt dans son pantalon de survêtement, surgit en haut de la dune et dévala la pente, écarlate de colère et de frustration. « Nom d'un chien, qu'est-ce qui se passe ici ? » Il attrapa un Green abasourdi par la peau du cou, le fit pivoter sur lui-même, balança son pied avec précision vers le fond du pantalon de la brute et l'envoya valdinguer. Green poussa un glapissement « Toujours tes conneries, hein, Stanley ? Et qui est ta victime cette fois ? » « Quoi ? Harry, Keog, le maigrichon ? » « Bon sang, bientôt tu vas te mettre à étrangler des bébés. » Comme Green se relevait avec difficulté en crachant du sable, le prof de gym le repoussa et le fit tomber de nouveau. « Tu vois, c'est beaucoup moins amusant, Stanley, quand on se bat contre quelqu'un de plus fort que soi. Et qu'est-ce que Harry ressent en ce moment ? Pas vrai, Keog ? » Harry, se tenant toujours la bouche, répondit. « Je suis capable de me débrouiller tout seul. » Stanley, qui n'avait qu'un an de plus que Harry et semblait plus âgé, était sur le point de fondre en larmes. « Je vais le tirer à mon père. » « Quoi ? Tu vas le dire à ton père ? Ce gros soiffard qui a fait des bras de fer avec ses copains en Black Bull pour gagner des peintres de bière ? Eh bien, quand tu lui diras, demande-lui également qui l'a battu la nuit dernière et a failli lui briser le bras. » Mais Stanley était parti en courant. « Tout va bien, Keog ? » « Laine l'aida à se relever. » « Oui, monsieur. Ma bouche saigne un peu, mais c'est tout. » « Piston, ne t'approche pas de lui. C'est un vaurien et il est bien trop costaud pour toi. Quand je t'ai appelé le Maigrichon, je le pensais pas. C'était juste pour souligner votre différence de taille. Ce satané Stanley n'oubliera pas de si tôt, alors méfie-toi de lui. » « Oui, oui, monsieur. » « Bon, parfait. Allez, file. » Laine s'apprêtait à repartir vers la dune quand Mademoiselle Hartley fit son apparition, correctement habillée et l'air guindée. Harry entendit le sergent dire « Merde ! » à voix basse. Il eut envie de sourire mais sera bizarre, doutant que sa lèvre ne s'ouvre encore plus. Il se détourna et alla rejoindre les autres garçons qui s'étaient rassemblés autour de Mademoiselle Gower prêts à rentrer. C'était la deuxième semaine d'août, un mardi soir et il faisait chaud. « C'est bizarre » se dit George Anant en s'épogeant le front avec son mouchoir. « À quel point il peut faire chaud un soir comme celui-ci ? On s'attendrait à ce que le temps se rafraîchisse mais la chaleur semble s'abattre sur vous. » Pendant la journée, il y avait eu une brise, une toute petite brise mais une brise quand même. À présent, il n'y avait pas un brin d'air et au dehors tout était si immobile qu'à tableau. Toute la chaleur de la journée absorbée par la terre ressortait maintenant et agressait le professeur de tous les côtés. Anant s'épongeait de nouveau le front, la nuque. Il but une gorgée de limonade glacée en sachant qu'elle aussi commencerait bientôt à s'évaporer. C'était le temps qui voulait ça. Il vivait seul à proximité de l'école mais du côté le plus éloigné de la mine. L'autre côté était trop déprimant, trop oppressant. Ce soir, il avait des papiers à classer et des cahiers d'exercices à corriger, des cours à préparer. Il n'avait aucune envie de faire l'une ou l'autre de ces choses ni quoi que ce soit d'autre à vrai dire. Il serait bien d'aller prendre un verre mais les pubs seraient remplis de mineurs en manches de chemise et coiffés de leurs casquettes aux voix vulgaires et gutturales. On passait un film acceptable au riz mais la sonorisation était assourdissante au premier rang et les couples d'amoureux au fond de la salle l'agaçaient invariablement. Leur tâtonnement moite détournait son attention de l'écran et il avait ses devoirs à corriger de toute façon. La demeure de Anant, un bungalow jumelé sur une minuscule tirin privée qui dominait les dunes et leurs vallons, là où ceux-ci se resserraient vers la mer, était séparé de l'école par un vaste cimetière avec sa vieille église, des parcelles bien entretenues et des hauts murs d'enceintes. Habituellement, ils traversaient le cimetière chaque matin pour se rendre à l'école et refaisaient le même trajet pour rentrer le soir. Des bancs étaient disposés autour d'énormes marronniers aux feuilles superbes dont certaines commençaient déjà à jaunir par endroits. Ils pouvaient toujours emporter des cahiers d'exercice et ses papiers là-bas. Tout compte fait, ce n'était pas une mauvaise idée. De temps en temps, un vieil homme, un rescapé de la mine de charbon à la retraite, s'y venait pour s'asseoir avec son chien et sa canne, chiquer du tabac ou tirer des bouffées d'une vieille pipe et cracher, bien sûr. Des poumons pourris, tel était le le leg de la mine. Des poumons pourris et une colonne vertébrale semblable avec une coquille d'œuf. Mais à part les anciens, l'endroit était habituellement paisible, à l'écart du centre du village, des pubs et du cinéma de la rue principale. Oh, quand les marrons commençaient à tomber, il fallait compter avec les gosses, bien sûr. Que serait un marron sans son enfant au bout d'une laisse ? C'était une pensée agréable qui fit sourire à Nantes. Un jour, quelqu'un avait dit que du point de vue d'un chien, un humain était une chose qui servait à lancer des bâtons. Alors pourquoi un marron n'aurait-il pas un point de vue ? Lequel pouvait très bien être que des garçons servaient à faire tournoyer des marrons avec des frondes et à les faire éclater. Une chose était sûre, les garçons n'étaient pas faits pour apprendre les maths. Nantes prit une douche, se sécha lentement, méthodiquement, se dépêcher ne servirait qu'à le faire transpirer davantage, mis un pantalon de flanel gris informe et une chemise à col ouvert, prit sa serviette et sortit. Il traversa le terrain privé, entra dans le cimetière et suivit la large allée de gravier qui le divisait en deux. Des écureuils jouaient dans les grosses branches des arbres en forme de verre et faisaient tomber des feuilles de temps en temps. Les rayons du soleil descendaient en oblique depuis les collines basses à l'ouest où cette grosse boule d'airain semblait suspendue à demeure comme si elle n'abandonnait jamais le jour pour la nuit. La journée avait été magnifique, la soirée, malgré la chaleur, l'était tout autant et toutes les deux, à non sous-posée la lourde serviette dans sa main, avait été complètement gâchée ou sinon gâchée, du moins stérile, si cela faisait une différence. Il renifla tristement, se représenta le jeune Johnny Miller dans deux ans, au fond du trou, taillant du charbon et trompant son ennui durant sa journée de travail en calculant des aires de cercle, pensant. À quoi bon tout cela ? En ce qui concernait des gosses comme Harry Keogh, ce pauvre gamin, il n'avait de toute évidence ni les muscles nécessaires pour la mine ni assez d'intelligence pour faire quoi que ce soit d'autre. Enfin, peut-être qu'il était intelligent, mais dans ce cas, son intelligence ressemblait à un iceberg dont seule la pointe était visible. Quant à ce qui se trouvait sous la surface, il pouvait le savoir. Anant aurait voulu trouver un moyen de changer ce pauvre garçon pendant qu'il en était encore temps. Il avait ce sentiment à propos de Keogh que quoi qu'il ferait ou quoi qu'il serait, cela devrait commencer à apparaître chez lui dès maintenant. C'était comme observer une graine inconnue à partir de laquelle se développe une pousse et attendre de voir ce que serait la fleur. Tiens, quand on parle du loup, n'était-ce pas Keogh là-bas, assis sur une vieille dalle à l'ombre d'un arbre adossé à la pierre tombale ? Oui, c'était bien Keogh. Le soleil qui faisait briller ses lunettes en passant à travers le feuillage avait trahi sa présence. Il était assis, un cahier ouvert sur les genoux et sut sauter le bout mâchaudé d'un crayon, la tête rejetée en arrière, perdue dans ses pensées. Anand n'apercevait Jimmy Collins nulle part, il était probablement à l'entraînement avec l'équipe de football dans la cour de récréation, mais Keogh, lui, ne faisait partie d'aucune équipe. Anand éprouva brusquement de la pitié pour lui, de la pitié ou bien de la culpabilité. Bon sang, certainement pas. Keogh s'en tirait à bon compte depuis bien trop longtemps. Un de ses jours, il partirait de toute façon. Il sortirait de lui-même et ne reviendrait jamais. Et pourtant. Anand soupira, laissa ses pas le conduire au milieu des parcelles et entre les rangées de pierres tombales, le long d'allées mal déterminées jusqu'à l'endroit où le garçon était assis. Et comme il s'approchait, elle vit que Harry était une fois de plus perdu dans ses pensées, rêvassant dans l'ombre froide de l'arbre. Pour une raison probablement irrationnelle, cela le mit en colère, jusqu'à ce qu'il se rende compte que le cahier posé sur les genoux de Harry était son cahier d'exercice de maths. Apparemment, il essayait au moins de faire sa punition. Kéof, comment ça va ? Ce coin du cimetière ne lui était pas inconnu. Il s'était promené ici et s'était assis à cet endroit en de nombreuses, très nombreuses occasions. En fait, ce n'était pas lui l'intrus, mais plutôt Kéof qui n'était pas à sa place. Toutefois, il doutait fort que le garçon le sache ou même le comprenne. Harry ôta le crayon de sa bouche, regardant Anand et sourit de manière inattendue. Bonjour, monsieur. Je vous demande pardon ? Je vous demande pardon. Anand t'avait vu juste. Le garçon n'avait pas été là du tout. Le roi des rêveurs. La vie secrète de Harry Kéof. Je t'ai demandé comment ça allait. Oh, tout va bien, monsieur. Laisse tomber le monsieur, Harry. Garde ça pour la salle de classe. Ici, ça ne rendra que la conversation difficile. Et les problèmes que je t'ai donnés ? C'est ce que je voulais dire par comment ça va. Les questions ? Je... Je viens de les terminer. Quoi, ici ? Anand fait surpris. Et pourtant, en y réfléchissant, cela semblait tout à fait approprié. C'est calme, ici. Tu... veux bien me montrer ? Harry haussa les épaules. Si vous voulez. Il lui tendit le cahier d'exercice. Anand l'examina et il fut doublement surpris. Le travail était soigné, presque impeccable. Il y avait deux réponses, toutes deux exactes si sa mémoire était bonne. Bien sûr, le raisonnement était tout aussi important, mais il ne le vérifia pas pour le moment. Où est la troisième question ? Harry frança les sourcils. Celle avec le pistolet graisseur ? Euh... Mais Anand l'interrompit avec impatience. Ne joue pas au malin avec moi, Harry Keough. Il y a seulement trois questions sur les listes auxquelles tu devais répondre. Les autres concernent des boîtes, pas des cercles ni des cylindres. Ou bien suis-je injuste ? Ce cahier d'exercice est nouveau pour moi. Fais-moi voir. Harry baissa légèrement la tête, se mordit la lèvre et lui tendit le cahier. Anand tourna rapidement les pages. Le pistolet graisseur... Oui, celui-ci. Il tapota la page avec son index. Elle comportait un schéma complexe. Les mesures étaient internes. Le canon et le bec étaient cylindriques, remplis de graisse. Si le canon était pressé avec force jusqu'à ce qu'il se vide, de quelle longueur serait la ligne de graisse qui en sortirait ? Harry regarda le schéma. J'ai pensé que ce n'était pas nécessaire. Anand se sentit en colère. Deux sur trois, c'était insuffisant. Trois mauvaises réponses cela aurait été presque mieux que ses foutaises. Pourquoi ne pas dire tout simplement que c'est trop difficile ? J'ai eu mon compte de finasserie pour aujourd'hui. Pourquoi ne pas admettre que tu ne peux pas le faire ? Brusquement, le garçon sembla avoir des nausées. Son visage luisait de sueur et ses yeux semblaient légèrement vitreux à travers le verre de ses lunettes. Je peux le faire. N'importe quel imbécile pourrait le faire. J'ai estimé que ce n'était pas nécessaire. C'est tout. Anand crut qu'il avait mal entendu. Qu'il avait mal compris la réponse du garçon. Et la formule ? Inutile. Merde ! Harry ! C'est pi multiplié par le carré du rayon multiplié par la longueur. Le total est égal à la valeur du contenu. C'est tout ce dont tu as besoin. Regarde ! Et il écrivit rapidement sur le cahier. Contenu du canon 3,14159 x 0,75 x 0,75 x 4,5 divisé par 3,14159 x 0,25 x 0,25 plus le contenu du bec 3,14159 x 0,25 x 0,25 x 11,5 divisé par 3,14159 x 0,25 x 0,25 Il rendit son crayon à Harry et lui dit « Voilà. Après cela, presque tout s'annule. Le diviseur est bien entendu la surface de la coupe transversale de la ligne de Grèce. » « Une perte de temps ? » répliqua Harry, d'une manière qui fit comprendre à Anand que ce n'était pas juste de l'insubordination. En fait, la voix ressemblait à peine à celle de Harry Keogh. Il y avait de l'autorité dans cette voix. L'espace d'un moment, Anand se sentit presque intimidé. Que se passait-il derrière les lunettes de ce gosse à l'intérieur de son crâne ? Je voulais dire ses yeux, qu'il n'était pas tout à fait là. « Explique-toi, et clairement. » Harry regarda le schéma et non la solution suggérée par le professeur. La réponse est trois pieds et demi. Et de nouveau, il y avait la même autorité dans sa voix. Ainsi que Anand l'avait déjà dit, le cahier d'exercice était nouveau pour lui. Il ne l'avait pas encore véritablement examiné. Mais juste en regardant Keogh, il était prêt à parier que le gosse avait raison. Ce qui pouvait seulement signifier... Après la plage, tu es retourné dans la salle de classe avec Collins. Je lui avais dit de fermer la clé, mais avant qu'il le fasse, tu as ouvert le tiroir de mon bureau et regardé les réponses dans le manuel qui était rangé là. Je n'aurais jamais cru ça de toi, Keogh. Mais vous vous trompez. « Regardez vous-même. Les deux premières questions nécessitent des formules, oui, mais pas celles-ci. Soit un diamètre à quatre décimales, quelle est la surface ? Cela nécessite une formule. Soit une surface à quatre décimales, quel est le rayon ? Cela nécessite presque la même formule à l'envers. « Mais ceci... Écoutez, le diamètre du canon est trois fois plus large que celui du bec. La surface du cercle est par conséquent neuf fois plus grande. La longueur du canon est trois fois plus grande, trois fois neuf, cela fait vingt-sept. Le canon contient donc vingt-sept fois plus de graisse que le bec. Par conséquent, le canon et le bec contiennent ensemble vingt-huit fois plus de graisse que le bec. Le bec mesure un pouce et demi de long. Vingt-huit fois un pouce et demi, cela fait quarante-deux. Et quarante-deux pouces, cela fait trois pieds et demi. Monsieur. Anant observa fixement le visage impassible, presque absent du garçon. Puis il regarda le schéma dans le cahier. La tête lui tournait, et il avait l'impression qu'un vent froid soufflait sur son dos et le faisait frissonner. « Mais qu'est-ce que... Nom de Dieu, c'était lui le prof de maths, non ? » Pourtant, combattre la logique de Keof était inutile. La question ne nécessitait pas de formule. Elle n'avait pas besoin de maths, du tout. C'était du calcul mental. Pour quelqu'un qui comprenait les cercles, pour quelqu'un qui voyait la forêt au-delà de l'arbre. Et bien sûr, sa réponse était « devait être exacte ». Si Anant laissait de côté les formules, lui aussi aurait été capable de le faire en y réfléchissant un peu. Mais l'application de ses raisonnements avait été instantanée chez Keof. Son mépris avait été réel. À présent, Anant savait que, s'il ne jouait pas serré, il allait probablement perdre ce garçon à l'instant même. Il savait également que si cela se produisait, ce n'était pas lui seul qu'il perdrait. Il y avait un esprit là-dedans, et il avait bon sang du potentiel. Quel que soit son trouble, même immense, il devait d'une manière ou d'une autre conserver son autorité. Il se força à sourire, et dit « Très bien. Excepté que je ne vérifiais pas ton QI, Harry Keof. C'était juste pour voir si tu connaissais ou non tes formules. Mais là, tu m'as réellement déconcerté. Puisque tu es si ingénieux, comment se fait-il que ton travail en classe ait toujours été aussi médiocre ? » Harry se leva. Ses mouvements étaient raides. Presque automatiques. « Est-ce que je peux partir maintenant, monsieur ? » Anant se leva à son tour, haussa les épaules et s'écarta. « Ton temps libre t'appartient. Mais quand tu disposeras de cinq minutes, tu pourras en profiter pour potasser tes formules. » Harry s'éloigna, le dos droit. Ses mouvements étaient rigides. Quelque pas plus loin, il se retourna et regarda derrière lui. Un rayon de soleil qui passait entre les arbres fait briller ses lunettes et changea ses yeux en étoiles. « Les formules ? Je pourrais vous apprendre des formules que vous n'imaginez même pas. » Et tandis que le froid glacial parcourait son échine de nouveau, Anant eut la certitude que Kéoff ne se vantait pas. Puis le professeur de maths eut envie de crier après le garçon, de courir après lui, de le frapper même. Mais ses pieds semblaient enracinés dans le sol. Toute l'énergie l'avait quitté. Il avait complètement perdu ce round. Alors qu'il tremblait, il s'assit de nouveau sur la dalle et s'adossa faiblement à la pierre tombale comme Kéoff s'éloignait. Il resta ainsi un moment puis se redressa vivement, se leva et s'écarta précipitamment de la tombe. Il trébucha et s'étala de tout son nom sur l'herbe tondue à ras. Kéoff avait disparu parmi les pierres tombales. La soirée était chaude. Non, elle était maintenant foutrement chaude même. Pourtant, George Anant se sentait glacé jusqu'aux eaux. Il y avait quelque chose dans l'air, dans son cœur qui le glaçait. Ici, dans cet endroit, entre tous les endroits. Et il réalisa ce moment-là où et quand il avait déjà entendu quelqu'un s'exprimer comme Harry Kéoff. Avec cette autorité, cette précision et cette logique. Il y avait de cela bientôt trente ans quand Anant n'était guère plus qu'un jeune garçon lui-même. Cet homme avait été bien plus qu'un père. Il avait été son idole, presque son dieu. Toujours en tremblant, il se releva, récupéra les cahiers de Kéoff et les mit dans sa serviette. Puis il s'éloigna précautionneusement de la tombe. Gravée dans la pierre tombale, recouverte de lichens par endroits, l'épitaphe était simple. Et George la connaissait par cœur. James Gordon Anant. 13 juin 1875, 11 septembre 1944. Professeur à l'école des garçons de Harden pendant trente ans. Directeur pendant dix ans. À présent, il compte les hôtes du paradis. L'épitaphe reflétait la conception que se faisait le vieil homme d'une plaisanterie. La matière principale, comme celle de son fils après lui, avait été les maths. Mais il avait été bien meilleur en cette matière que George ne le serait jamais. Chapitre 3 Le matin suivant, il y avait une interrogation écrite de Matt en première heure. Mais avant cela, George Anant s'était livré à un petit examen introspectif à quelques réflexions. C'est pourquoi, tandis que les enfants travaillaient, que la salle était silencieuse, hormis le crissement des plumes et le bruissement des feuilles, il fut convaincu d'avoir la bonne réponse à ce qui avait ressemblé le soir précédent à un incident. Ou plutôt, à un événement important. A l'évidence, Kéoff faisait partie de ces personnes capables d'aller au fond des choses. C'est un penseur plutôt qu'un faiseur. Et un penseur dont les pensées, même si elles allaient invariablement à contre-courant, s'avéraient néanmoins justes. Si on parvenait à l'intéresser suffisamment à un sujet pour lui donner envie d'en faire quelque chose, nul doute que ce quelque chose se révélerait tout à fait extraordinaire. Bien sûr, il continuait à faire des erreurs, dans une simple addition, ou une soustraction. Parfois, 2 plus 2 pouvaient très bien faire 5. Mais les solutions qui étaient insaisissables pour d'autres seraient immédiatement évidentes pour lui. C'était pour cette raison que Anant avait vu chez le garçon une ressemblance avec son propre père. James G. Anant, lui aussi, avait eu ce genre de don intuitif. C'était révélé un mathématicien inné. Et lui aussi avait consacré très peu de temps aux formules. Tout aussi évident pour Anant était le fait qu'il avait manifestement attisé quelques étincelles dans le cerveau de Kéoff, car il constatait avec plaisir que le garçon semblait travailler avec application. Ou du moins, cela avait été le cas durant une quinzaine de minutes. Ensuite, évidemment, il s'était de nouveau mis à rêver assez. Mais quand Anant s'approcha sans bruit derrière lui, surprise, il avait répondu à toutes les questions qui étaient posées, correctement de surcroît, malgré un raisonnement quelque peu succinct. Ce serait intéressant, plus tard, dans la semaine, quand ils aborderaient la trigonométrie, de voir comment Kéoff se débrouillerait. À présent que le cercle n'avait quasiment plus de secret pour lui, peut-être s'intéresserait-il au triangle. Une chose continuait néanmoins d'intriguer George Anant. Et pour obtenir la réponse dont il avait besoin, il devait immédiatement aller voir Jameson, le directeur. Laissant les garçons travailler seuls pendant quelques minutes, non sans leur avoir donné l'avertissement habituel concernant leur comportement, durant son absence, il se rendit au bureau du directeur. Harry Kéoff ? P.O.R. Jameson. L'air quelque peu déconcerté. Quels sont ses résultats à l'examen d'entrée du collège technique ? Il sortit un mince dossier de l'un des tiroirs de sa table de travail, le parcourut rapidement et leva les yeux. J'ai bien peur que Kéoff ne l'ait pas passé. Apparemment, il était halité, un rhume des foins ou quelque chose de ce genre. Oui, c'était écrit ici. Un rhume des foins il y a trois semaines. Il a manqué la classe pendant deux jours. Malheureusement, l'examen a lieu à la Hartlepool le deuxième jour de son absence. Mais pourquoi cette question, George ? Vous pensez qu'il aurait une chance ? Je pense qu'il aurait réussi haut la main, répondit Anant d'une manière si directe qu'elle paraissait... Brutale. Jameson fut surpris. C'est un peu tard, non ? De s'en préoccuper ? Je suppose, oui. Non, je voulais parler de cet intérêt que vous portez à Harry Kéoff. J'ignorais que vous l'appréciez à ce point. Attendez. Il prit un autre dossier, plus épais celui-là, rangé dans un classeur métallique. Les bulletins de l'année dernière. C'est bien ce que je pensais. Selon ces bulletins, aucun de vos collègues ne donnait à Kéoff la moindre chance de réussir dans quoi que ce soit. Vous y compris, George. La nuque de Anant rougit légèrement. En effet. Mais c'était l'année dernière. Qui plus est, l'examen du collège technique évalue l'intelligence de base plutôt que les connaissances. Si l'on faisait passer à Harry des tests pour mesurer son QI, je pense que vous seriez surpris. En ce qui concerne les maths, en tout cas. C'est entièrement de l'instinct, de l'intuition. Mais le résultat est là. Jamison hoche à la tête. Ma foi, c'est très rare qu'un professeur manifeste un tel intérêt pour un garçon de Harden. Je ne veux critiquer personne, pas même les gosses eux-mêmes, même s'ils ont un sacré handicap ici. Je veux parler de leur famille et de leur milieu. Savez-vous combien de nos garçons ont réussi cet examen, en fait ? Trois. Trois sur l'ensemble de nos classes, qui voient un élève sur soixante-cinq. Quatre, si Harry Kéoff l'avait passé. Vous croyez ? Jamison n'était pas convaincu, mais il était pour le moins impressionné. Très bien. Admettons que vous ayez vu juste en ce qui concerne les maths. Il est vrai que vous avez raison, cet examen mesure l'intelligence plutôt que les connaissances assimilées comme un perroquet. Mais pour les autres matières ? Selon ces bulletins, Kéoff est ignare dans quasiment toutes les matières que vous pouvez mentionner. Il est le dernier de sa classe dans la plupart d'entre elles. Anand soupira à Kiesa et dit... Écoutez, je suis désolé de vous avoir fait perdre votre temps. De toute façon, la question ne se pose même pas puisqu'il n'a pas passé l'examen. Je trouve simplement que c'est dommage. C'est tout. Je pense que ce garçon a un vrai potentiel. Je vous propose une chose. Puis Jamison, en contournant son bureau et en se dirigeant vers la porte, une main posée sur l'épaule de Anand. Envoyez-le-moi cet après-midi. Je lui parlerai, afin de me faire une idée. Non, en fait, je pourrais être plus constructif que cela. Un mathématicien instinctif ou intuitif, avez-vous dit ? Très bien. Il revint vers son bureau, prit un stylo et écrivit rapidement quelque chose sur une feuille de papier au format A4. Prenez ceci. Voyez comment il se débrouille. Faites-le travailler là-dessus pendant la pause du déjeuner. S'il trouve une réponse, alors je lui parlerai et nous verrons comment procéder ensuite. Anand prit la feuille de papier, sortit dans le couloir et referma la porte derrière lui. Il regarda ce que le directeur avait écrit et secoua la tête d'un air déçu. Il pia la feuille de papier, la mit dans sa poche, puis il la ressortit, la déplia et la regarda à nouveau. D'un autre côté, peut-être était-ce exactement le genre de choses dont Kéoff était capable. Anand était certain d'en être lui-même capable, avec un peu de réflexion et quelques tâtonnements. Mais si Kéoff parvenait à résoudre ce problème de maths, ce serait une piste très intéressante. Ses arguments en faveur du garçon seraient corroborés, et si Kéoff échouait, Anand cesserait tout simplement de se préoccuper à son sujet. Il y avait d'autres gosses qui le méritaient tout autant son attention, il en était certain. À 13h30 pile, Anand frappa à la porte de Jameson et la franchit dès que le directeur lui dit d'entrer. Jameson lui-même venait juste de rentrer de déjeuner et avait à peine eu le temps de s'asseoir. Il se leva comme Anand traversait la pièce, dépliait la feuille de papier et la lui tendait. « J'ai fait ce que vous aviez suggéré. Voici la solution de Kéoff. » Le directeur parcrut rapidement le texte du problème qu'il avait imaginé. Carré magique. Un carré est divisé en 16 carrés identiques, plus petits. Chaque petit carré contient un nombre de 1 à 16. Placer les nombres de telle sorte que la somme de chaque ligne, chaque colonne et chaque diagonale donne un seul et même nombre. La réponse qui, en plus de la solution, laissait apparaître ce qui ressemblait à un mauvais départ, avait été tracée au crayon au-dessous de la question et était signée Harry Kéoff. Jameson l'étudia très attentivement, ouvrit la bouche comme pour parler mais finalement ne dit rien. Anand se rendit compte qu'il additionnait rapidement les colonnes, les lignes et les diagonales. Il entendait presque son cerveau fonctionner. « C'est... vraiment très bien. C'est mieux que cela. C'est parfait. » Le directeur le regardant en battant des paupières. « Parfait, Georges. Mais tous les carrés magiques sont parfaits. C'est ce qui fait leur charme, leur magie, justement. » « En effet. Mais il y a parfait et parfait. Vous aviez demandé que les colonnes, les lignes et les diagonales donnent le même total. » « Et c'est ce qu'il a fait. Mais il est allé plus loin. La somme des coins donne le même total. Celle des quatre carrés au milieu donne le même total. Les quatre carrés formés de quatre cases, chacun donne le même total. » « Même la somme des nombres situés au milieu des côtés opposés donne le même total. » « Et si vous regardez plus attentivement, vous trouverez d'autres astuces. » « Non. C'est plus que parfait. » Jamison vérifia de nouveau, prensa les sourcils d'un instant, puis eut un sourire ravé. « Où est Keof, en ce moment ? » « Dans le couloir. J'ai pensé que vous aimeriez peut-être le voir. » Jamison soupira et prit place derrière son bureau. « Entendu, Georges. Faites entrer votre petit prodige. » Anant ouvrit la porte et appela Keof. Harry entra et avanza timidement devant le bureau du directeur. « Jeanne Keof. Monsieur Anant me dit que tu as une prédilection pour les nombres. » « Ce car est magique, par exemple. » « À fois, j'imagine ce genre de problème, uniquement pour mon propre amusement, tu comprends, depuis que j'ai à peu près ton âge. » « Mais je ne crois pas avoir jamais trouvé une solution aussi bonne que celle-ci. » « C'est tout à fait remarquable. » « Est-ce que quelqu'un t'a aidé ? » Harry leva la tête et regarda Jamison droit dans les yeux. Pendant un moment, il eut l'air effrayé, d'après le directeur. C'était peut-être le cas, mais l'instant d'après, il se tint sur la défensive. « Non, monsieur. » « Mon brouillon est là et je l'ai barré. » Jamison regarda la feuille de papier, gratta son crâne presque chauve et lança un coup d'œil à Anant. Puis il regarda de nouveau Keof avec insistance. « Mais ceci est simplement une boîte avec les nombres écrits dans leur suite numérique. » « Je ne vois pas comment... » « Monsieur. » « Il m'a semblé que c'était la façon la plus logique de commencer. » « Après cela, j'ai vu ce qu'il fallait faire. » Le directeur et le professeur de maths échangèrent un autre regard. « Continue. » « Voyez-vous, monsieur, si vous écrivez simplement les nombres ici comme je l'ai fait, tous les gros nombres vont vers la droite et vers le bas. » « Alors je me suis demandé comment puis-je faire passer la moitié d'entre eux de la droite vers la gauche et l'autre moitié du bas vers le haut. » « Et comment puis-je faire les deux en même temps ? » « Cela semble logique. » « Alors, comment as-tu fait ? » « Pardon ? » « J'ai dit, comment as-tu fait, mon garçon ? » Il détestait être obligé de se répéter devant des élèves. Il devait être suspendu à ses lèvres. Harry palit brusquement. Il babussait quelque chose, mais seul un son rauque sortit de sa voix. Il toussa et sa voix baissa d'une octave ou deux. Quand il reprit la parole, sa voix ne ressemblait plus du tout à celle d'un petit garçon. « C'est là, devant vous. Vous ne le voyez pas ? » Jemison écarquilla les yeux et resta bouche bée. Mais avant qu'il puisse exploser, Harry ajouta. « J'ai inversé la diagonale, c'est tout. » C'était la réponse évidente, la seule solution logique. Toute autre façon de faire n'aurait été qu'un jeu de hasard, de tâtonnement. Et chercher au hasard est insuffisant, pour moi en tout cas. Jemison se leva, puis se laissa retomber dans son fauteuil et pointa un index furieux vers la porte. « Anant, faites-moi sortir ce garçon immédiatement. Et revenez. Je désire vous parler. » Anant attrapa Kéoff par le bras et l'entraîna dans le couloir. Il avait le sentiment que s'il n'avait pas soutenu le garçon, celui-ci se serait probablement évanoui. Il l'adossa au mur et lui dit d'une voix sifflante de l'attendre sagement, et le laissala, légèrement évité et saisi de nausée. De retour dans le bureau de Jemison, Anant trouva le directeur en train d'éponger la sueur sur son front avec une grande feuille de papier buvard. Il regardait fixement la solution de Kéoff et murmurait pour lui-même. « Inverser les diagonales. Et c'est ce qu'il a fait. » Mais comme Anant refermait la porte derrière lui, Jemison leva la tête et esquissa un petit sourire. À l'évidence, il s'était ressaisi et il continua à s'éponger le front et la duc. « Satan et chaleur ! » dit-il en agitant une main moite pour signifier à Anant de prendre un siège. Celui-ci, dont la chemise lui collait au dos sous sa veste, répondit. « Je sais, c'est infernal, n'est-ce pas ? L'école ressemble à un four et c'est tout aussi insupportable pour les gosses. » Il resta debout. Jemison comprit ce qu'il voulait dire et acquiesça. « Oui, mais cela n'excuse pas l'insolence ni l'arrogance. » Anant savait qu'il ne devait pas répondre, mais il ne put se retenir. « Si tant est qu'il ait été insolent. » « En fait, je crois qu'il a tout simplement énoncé un fait. » « Il a fait la même chose quand je l'ai croisé par hasard hier soir. » « Apparemment, dès qu'on le bouscule un peu, il fait le gros dos. » « Ce garçon est brillant, mais il aime bien prétendre le contraire. » « Il fait tout son possible pour que cela reste caché. » « Mais pourquoi ? » « Voyons, ce n'est pas normal. La plupart des garçons de son âge adorent se donner des airs. » « Est-ce simplement par timidité, ou bien est-ce plus profond que cela ? » « Je ne sais pas. » « Laissez-moi vous raconter ce qui s'est passé hier. » « Quand il eut fini, le directeur reprit la parole. » « C'est à peu près la même chose que nous venons de voir. » « C'est exact. » « Lemison devient pensif. » « S'il est réellement aussi intelligent que vous semblez le penser, et manifestement, il semble avoir un don intuitif dans certains domaines, alors je détesterais être celui qui le prive d'une chance de réussir dans la vie. » « Très bien, c'est décidé. » « Keof n'a pas passé l'examen, mais pour une raison indépendante de sa volonté, alors. » « Je vais parler à Jack Harmon, du collège technique, et voir si nous pouvons arranger une sorte d'examen privé pour lui. » « Bien sûr, je ne peux rien promettre, mais c'est mieux que rien. » « Merci, Howard. » « Bien, bien. Je vous ferai savoir comment ça s'est passé. » Anant acquiesça et sortit dans le couloir où Keof attendait. Au cours des deux jours qui suivirent, Anant essaya de chasser Keof de son esprit, mais enfin. Au beau milieu des cours ou à la maison durant les longues soirées d'automne, parfois même en pleine nuit, le visage juvénile du garçon était là, rodant à la périphérie de sa conscience. Dans la nuit du vendredi, le professeur se réveilla à 3h du matin et ira en pyjama dans la maison où toutes les fenêtres étaient ouvertes pour laisser entrer le faible souffle de la brise. Il était éveillé avec une image précise de Harry Keof dans son esprit. La feuille de papier contenant l'énoncé de Jameson pliée et serrée dans sa main. Il traversait la cour de l'école où les autres garçons s'amusaient et se dirigeaient vers la porte de derrière sous le passage voûté en pierre. Puis le garçon empruntait le chemin poussiéreux et franchissait les grilles en fer de cimetière, et Anant avait cru voir où Harry allait. Mais brusquement, bien que la nuit ne soit pas rafraîchie de façon notable, Anant avait ressenti une sensation de froid qui lui était devenue familière à présent. « Ce pouvait être uniquement un froid psychique », soupçonnait-il, le prévenant qu'il se passait quelque chose de tout à fait anormal. Il y avait à l'évidence quelque chose d'étrange à propos de Keof. Mais quoi cela échappait à toute conjecture, ou plutôt, cela défiait toute conjecture. Une chose était certaine, George Anant espérait de toutes ses forces que le garçon passerait avec succès à l'examen, quel qu'il soit, que Howard Jameson et Jack Harmon, du collège technique de Hartlepool, lui avaient concocté. Et ce n'était plus uniquement parce qu'il voulait que le garçon se rende compte du potentiel qu'il avait en lui, non, c'était plus radical que cela. En toute franchise, il voulait que Keof parte d'ici, quitte l'école, se retrouve loin des autres gosses. Les garçons tout à fait ordinaires et normaux de Harden. Qu'est-ce qu'est-il d'avoir sur eux une mauvaise influence ? Même pas. Qui aurait-il bien pu influencer et de quelle manière ? Alors que les autres garçons le considéraient comme un minus. Portait-il en lui une forme de corruption, une tâche qui pouvait se propager d'une façon ou d'une autre, telle une pomme pourrie au fond d'un tonneau ? Peut-être. Et pourtant, cette comparaison n'était pas tout à fait appropriée. Ou peut-être l'était-elle en un sens. Car après tout, cela ne fait pas une grande différence qu'une pomme puisse se rendre compte de sa propre pourriture. La corruption se propage, de toute façon. Ou bien est-elle s'exagérer ? Comment même se pouvait-il qu'il y ait quelque chose de, comment dire, anormal chez Harry Keough ? Quelque chose dont il n'était même pas conscient ou qu'il était incapable de comprendre ? En fait, tout cela devenait parfaitement ridicule. Et pourtant, qui avait-il chez Keough qui préoccupait Hannant à ce point ? Qui avait-il en lui qui cherchait à sortir ? Et pourquoi Hannant avait-il le sentiment que lorsque cela finirait par émerger, ce serait terrible ? Ce fut à ce moment-là qu'Hannant prit la décision de faire des recherches sur les antécédents de Keough, de découvrir tout ce qu'il pouvait sur le passé du garçon. Peut-être était-ce là que résidait le problème ? Ou une fois encore, peut-être qu'il n'y avait là rien de suspect, et que cette affaire était simplement le produit de son imagination trop fertile ? Ce pouvait être la chaleur, le fait qu'il dormait mal, la routine sans faim, un gratte et répétitif de l'école. Ce pouvait être n'importe laquelle de ces choses, ou la somme de toutes ces choses. C'était en effet une possibilité. Et dans ce cas, pourquoi une voix intérieure continuait-elle à affirmer avec insistance à Hannant que Keough était différent ? Et pourquoi surprenait-il parfois ce garçon en train de le regarder avec des yeux qui auraient très bien pu être ceux de son père, pourtant mort et enterré ? Dix jours et deux mardis plus tard survint la tragédie. Elle se produisit tandis que les garçons, le professeur de Jim Graham Lane et Mademoiselle Dorothy Hartley et Gertrude Gower, partaient pour leur expédition de collecte de pierres sur la plage. Le sergent, sous le prétexte de cueillir des spécimens de fleurs sauvages très rares, mais plus vraisemblablement pour impressionner la date de son cœur, avait entrepris d'escalader les falaises surplombant la mer. Alors qu'il se trouvait à un peu plus de la moitié de la hauteur de la paroi perfide, des pierres avaient cédé sous ses pieds, le précipitant vers la plage jonché de rochers et des boulis en contrebas. Il avait essayé de s'agripper à la surface friable alors même qu'il tombait, mais ses pieds avaient heurté et brisé une étroite saillie rocheuse, et il avait continué sa chute en tournoyant dans le vide. Il était tombé sur la poitrine et le visage, se fracassant les deux, et était mort sur le cou. C'était d'autant plus horrible que le sergent et Dorothy Hartley, pas plus tard que la veille, avaient annoncé leur fiançaille. Ils devaient se marier au printemps. La vie en ayant décidé autrement, le sergent fut enterré le vendredi suivant. Il aurait mieux valu pour lui, avait pensé à Anant, tandis qu'il regardait le cercueil que l'on descendait dans un trou fraîchement creusé, dans une parcelle du vieux cimetière, qu'il soit resté dans l'armée et y ait tenté sa chance. Après le cimetière, on avait servi des sandwiches, des gâteaux et du café dans la salle des professeurs de l'école, et deux doigts d'un petit remontant pour ceux qui le désiraient. Et bien sûr, on réconforta Dorothy Hartley du mieux que l'on pouvait. Ainsi donc, aucun des professeurs n'avait été en mesure de voir la sépulture recouverte de terre, ni, une fois que le faux soyeur eut terminé son travail et que les couronnes furent déposées, la dernière personne qui était restée après l'énumation. Il était assis sur une dalle, à proximité, le menton appuyé sur les paumes de ses mains. Ses yeux ternes derrière ses lunettes fixaient tristement, peut-être avec curiosité ou dans l'attente de quelque chose. Le monticule. Entre-temps, Howard Jameson n'avait pas renoncé à son intention d'essayer de trouver pour Harry Keough, à titre exceptionnel, un endroit où passer l'examen d'entrée au collège technique de Hartlepool, ou bien, si ce n'était pas possible, au moins l'occasion d'en trouver un pour lui-même. L'examen privé, principalement un test de QI, consistant à des questions destinées à évaluer la perception et les aptitudes verbales, numériques et spatiales, devaient avoir lieu au collège de Hartlepool sous le contrôle direct de John Jack Harmon, le directeur. Cependant, à cause du bouche à oreille, la nouvelle s'était répandue dans l'école des garçons de Harden, et Harry était devenu la cible de divers sarcasmes, et railleries. Par exemple, il n'était plus surnommé le binoclard, mais avait hérité d'autres sobriquets comme le préféré, grâce à Stanley Green, qui avait fait circuler le bruit que Harry était le chouchou du professeur ou du directeur. Et grâce à un art de la logique tordue, où Stanley était passé maître, sans parler de la menace de ses poings, certes potelés, mais aux jointures redoutables, il n'avait pas fallu longtemps pour convaincre jusqu'aux garçons les plus tolérants qu'il y avait assurément quelque chose de louche dans le fait que Kéoff soit si tardivement considéré comme légèrement au-dessus du simple ordinaire. Pourquoi, par exemple, le binoclard ou le chouchou, au choix, seraient-ils le seul à obtenir la faveur d'un examen spécial ? D'autres élèves avaient eux aussi été malades ce même jour, non ? Et avaient-ils le droit à un traitement spécial ? Pas du tout. C'était uniquement parce que ce petit connard de rêveur s'entendait bien avec les professeurs. Qui déterrait les coquillages à la con, qui en plus puait, pour cette vieille peau de Mademoiselle Gower ? Kéoff le binoclard, bien sûr. Et le vieux sergent n'avait-il pas coutume de prendre sa défense ? Bien sûr que si. Et maintenant, parce qu'il était brusquement devenu un peu plus fort en maths, même ce vieil emmerdeur d'Anent était de son côté. Il était le chouchou, ce petit connard à quatre yeux, pas de doute. Mais ça ne marchait pas avec Stanley Green. Ça, non. La petite histoire paraissait très logique. Et grâce aux voix à présent bossade de ceux qui n'avaient pas passé l'examen, alors que ce n'était pas de leur faute, le dur de la classe eut bientôt, de son côté, un groupe important de garçons du même avis que lui. Même Jimmy Collins semblait penser que quelque chose schlinguait. Puis ce fut de nouveau mardi, une semaine exactement après la mort du professeur de gym. Une fois encore, les élèves se rendirent à la plage pour ce qu'ils espéraient être la dernière expédition de collecte des pierres de la saison. Au tout début, l'idée des excursions était apparue comme une nouveauté séduisante, mais à présent, élèves comme professeurs en avaient plein le dos. La mort de Lane avait tout gâché. Mademoiselle Gower était présente, comme d'habitude, accompagnée de Jane Tasker, la professeure de sciences, qui remplaçait Dorothy Hartley, laquelle avait obtenu un congé. George Anand était également là, à la place de Graham Lane. Comme d'habitude, une fois les pierres ramassées et entassées, les garçons furent autorisés à faire ce qu'ils voulaient faire pendant une heure avant de ramener leur butin à l'école. Gigi Gower, comme ses élèves l'appelaient parfois, faisait allusion à son air chevalin, aussi bien qu'à ses initiales, faisait des recommandations à un groupe de non-nageurs récalcitrants dans une grande mare. George Anand et Jane Tasker étaient au bord de l'eau, occupés à ramasser des coquillages et des galets brillants, et à bavarder pour passer le temps. Ce fut à ce moment-là que Stanley Green, incapable de maîtriser plus longtemps son esprit rancunier, saisit l'occasion qu'il lui était offerte de donner une leçon à Kéoff. Harry s'était éloigné, seul, la tête baissée et les mains jointes, derrière le dos. Et il arpentait la plage. Mais comme il revenait vers la pile de pierre, il leva les yeux et aperçut Green, ainsi qu'une poignée d'autres garçons qui l'attendaient. « Tiens, tiens ! » rigana la brute en écartant les autres pour s'avancer. « Mais c'est le chouchou du professeur, ce petit gringalé de Kéoff le binoclard, avec une poignée de jolis coquillages pour cette vieille toquée de Gigi. Alors, ça boume le binoclard ? » « À ton avis, quelles sont tes chances de réussite à cet examen spécial qu'ils ont préparé pour toi, hein ? » « Je suppose que tu leur auras les doigts dans le nez, pas vrai ? Ils te le donneront, non ? » « Ah, c'est le préféré, pas de doute. Et en tant que chouchou des professeurs, comment pourrait-il échouer ? » Jimmy Collins, qui se séchait après s'être baigné, se rendit tout de suite compte de l'animosité de la petite troupe, mais ne dit rien. Au lieu de cela, il alla derrière le groupe, enroula une serviette autour de sa taille, et commença à se rhabiller. « Eh ben, qu'en penses-tu, quatre yeux ? Alors comme ça, les gentils professeurs vont te faire passer ton petit examen pour que tu puisses nous échapper, à nous autres, les méchants garçons, et aller au calège de Hartlepool rejoindre tous ces pédés ? » Sous la poussée de Green, Harry recula en chancelant et laissa échapper les coquillages qu'il avait ramassés. En tourmenteur poussa un cri de joie, bondit, et les écrasa sous ses pieds et les réduisant en poussière avant de les enfoncer dans le sable. Harry t'étuba, et semble appris de nausées, commença à se détourner. Ses yeux s'étaient brusquement embués derrière ses lunettes, son visage qui n'était pas allé comme celui des autres devint encore plus pâle. « Sale petit chouchou du prof poltron de merde ! » « On est le petit préféré du vieux Jameson, hein, le binocleur ? Est-ce que tu pleures, dis-moi ? » « Tu sais quoi, des larmes ? On se pisse dessus, un espèce de sale petit à gueule, enculé ! » gronda Harry en se retournant pour faire face à cette brute de Green. « Tu es suffisamment laid comme ça sans que j'en rajoute. » Green n'en croyait pas ses oreilles. Avait-il bien compris ce que Keof avait dit ? « C'est impossible. » Alors on n'aurait même pas dit que c'était sa propre voie. Il devait avoir un chat dans la gorge, ou bien il suffoquait de peur. « Et si tu le laissais tranquille ? » intervint Jimmy Collins en se frayant en chemin à travers le groupe. Trois ou quatre garçons l'empoignèrent et le retinrent. « Ne te mêle pas de ça, Jimmy ! » dit Harry de sa nouvelle voie résolue. « Tout va bien. » « Oh, vraiment ? » s'écria Stanley. « Je dirais plutôt que c'est mal parti pour toi, mon petit binocleur. Je dirais même que tu es sacrément dans la merde. » Sur ce dernier mot, il balança son point en direction de la tête du garçon qui était plus petit que lui. Harry l'esquiva facilement, s'avança et lui donna un coup sec, le bras tendu et les doigts raides. Stanley se plia en deux et son visage s'affaissa vers le genou de Harry qui, lui, montait. Le craquement qui suivit ressemblait à la détonation d'un pistolet. Green se redressa et bascula à la renverse, les bras en l'air, avant de s'écrouler sur le sable. Harry se rapprocha. Plusieurs secondes s'écoulèrent, mais Green était toujours étendu. Puis il s'assit et secoua la tête d'un air grogué. Son nez était déformé et saignait abondamment. De ses yeux vitreux jaillissaient des larmes de douleur. Harry se pencha vers lui et lui montra un point blanc noueux. « Tu crois ? Qu'est-ce que tu vas faire ? » gronda-t-il, ses lèvres retroussées sur ses dents. « Allez, gros lard, dis quelque chose. Donne-moi une raison de te frapper à nouveau. » Green demeura silencieux, leva une main tremblante pour palper son nez cassé et sa lèvre fendue. Puis il se mit à verser de vraies larmes. Mais Harry n'en avait pas encore terminé avec lui. Il voulait qu'il se souvienne. « Écoute-moi bien, enfoiré. Si jamais ne serait-ce qu'une seule fois que tu me traites encore de binoclats ou de chouchous ou de n'importe quel autre nom à la con, si tu fais mine ne serait-ce que de m'adresser la parole, je cognerais si fort que tu chiras tes dents pendant un mois. T'as compris, enfoiré ? » Stanley se tourna sur le côté et dans le sable pleura de plus belle. Harry leva la tête et décocha un regard furieux aux autres. Il ôta ses lunettes, les mit dans sa poche et fronça les sourcils. Il ne plissait pas les yeux. Il donnait l'impression de ne pas avoir besoin de lunettes du tout. Ses yeux étaient aussi brillants que des billes remplies d'étincelles. « Ce que j'ai dit à cette mère dévalable pour vous, à moins que l'un d'entre vous désire tentez sa chance tout de suite. » Jimmy Collins vint se mettre à côté de lui. « Ou deux d'entre vous. » Le groupe était silencieux. Tous les garçons étaient bouchepés, les yeux écarquillaient. Ils s'éloignirent lentement. Puis ils se mirent à échanger des rires nerveux, à faire comme s'il ne s'était rien passé. C'était terminé et étrangement tous étaient contents qu'il en soit ainsi. « Harry, je t'avais encore jamais vu faire un truc comme ça. Jamais. Franchement, tu t'es battu comme un homme ? Comme un adulte ? Comme ce vieux sergent quand il boxait contre un adversaire fictif dans la salle de gym. Un combat sans armes, comment ils appellent ça ? Eh, tu sais quoi ? Hein ? » Il tremblait comme une feuille et sa voix était redevenue normale. « Tu es bizarre, Harry Keough. » « Vraiment bizarre. » Harry Keough passa son examen quinze jours plus tard. Le temps avait changé durant la première semaine de septembre. Ils étaient progressivement dégradés jusqu'à ce que le ciel semble charger de pluie en permanence. Il pleuvait également le jour de l'examen. Une forte pluie qui crépitait sur les fenêtres du bureau du directeur où Harry était assis à une énorme table avec ses feuilles et ses crayons. Jack Harmon en personne ne surveillait, assis derrière sa propre table de travail et lisant le compte-rendu des observations et des notes de la dernière réunion des professeurs. Mais tout en travaillant, il levait la tête de temps en temps, jetait un coup d'œil au garçon et s'interrogeait à son sujet. À venir, Harmon ne tenait pas particulièrement à Harry Keough dans son collège. Non, pas pour un motif personnel, ni même parce qu'il avait le sentiment qu'on lui avait un peu forcé la main. Pourquoi l'avoir contraint de tester ce garçon qui tout simplement avait laissé passer sa chance ? Mais parce que cela pouvait créer un précédent regrettable. Le temps était suffisamment précieux sans qu'un travail supplémentaire de ce genre vienne s'ajouter à ses autres obligations. Les examens étaient les examens. Ils avaient lieu chaque année et les garçons des houillères qui les passaient avaient la possibilité de terminer leurs études ici, ce qui leur permettrait peut-être d'avoir un meilleur avenir que celui qu'avait connu leur père. Le système était ainsi établi depuis longtemps et fonctionnait très bien. Mais avec ce fait nouveau, Howard Jameson, qui poussait en avant le jeune Keough de cette façon, d'un autre côté, le directeur de Harden était un ami de longue date et Harmon lui devait une faveur ou deux. Pourtant, quand Jameson l'avait approché au sujet de Keough, il s'était montré très froid. Mais son ami avait insisté. Finalement, la curiosité de Harmon l'avait emporté. Il avait envie de voir par lui-même ce jeune prodige. Toutefois, ainsi qu'il avait déclaré, il ne voulait pas que cette faveur crée une sorte de précédent. Il avait cherché un moyen de s'en sortir et croyait l'avoir trouvé. C'était lui qui avait rédigé les questions, choisissant uniquement les problèmes les plus difficiles parmi les épreuves de ces six dernières années. Aucun garçon issu du milieu social de Keough ne pouvait espérer y répondre. Pourtant, même si l'examen en lui-même ressemblait presque à une farce, il permettrait à Harmon de voir quelques exemples du travail de Keough et ainsi satisfaire sa curiosité. Jameson serait également apaisé, du moins en ce qui concernait sa demande, pour que le garçon subisse les tests. Et l'échec de Keough enterrerait l'éventualité de toute requête ultérieure. Ainsi donc, Jack Harmon surveillait le garçon et gardait un œil sur lui tout en annotant ses documents. Keough disposait de une heure pour chaque matière. Il y aurait une pause de dix minutes entre chaque épreuve. A cette occasion, il aurait le droit à du thé et des petits gâteaux servis ici même dans le bureau du directeur. Il pourrait utiliser les toilettes du personnel enseignant qui se trouvait juste à côté. La première épreuve portait sur l'enclet. Après l'avoir passé, Keough avait bu son thé tranquillement et avait regardé le visage blême, la pluie, par-delà les fenêtres. A présent, il en était à la moitié de l'épreuve de maths. Du moins, était-il supposé en être là. C'était un point discutable. Harmon l'avait observé. Le crayon du garçon semblait à peine avoir effleuré la feuille de réponse ou, s'il avait effectivement répondu aux questions, sans doute l'avait-il fait durant les moments où le directeur du collège technique avait été trop absorbé par son propre travail pour le remarquer. Les garçons étaient appliqués durant la première heure pour l'épreuve d'anglais. Les questions avaient semblé l'intéresser. Il avait froncé les sourcils de nombreuses fois, mâchonné son crayon, puis il avait écrit et réécrit. En fait, il travaillait encore dessus quand Harmon avait annoncé que l'heure était écoulée, mais il séchait manifestement sur l'épreuve de maths. De temps en temps, il faisait une tentative. Harmon devait lui reconnaître au moins cela, et c'était d'ailleurs le cas en ce moment même, comme en témoignait son crayon qui voltait et griffonnait, mais au bout de quelques minutes seulement, il s'appuyait sur le dossier de sa chaise, et regardait fixement par les fenêtres, et redevenait blême, semblant prostré, presque comme s'il était épuisé. Puis il paraissait se ressaisir, jeta un coup d'œil à la question suivante, griffonnait une vitesse éperdue, comme si l'inspiration le guidait avant de s'arrêter à nouveau épuisé, et ainsi de suite. Harmon comprenait parfaitement la tension du garçon, ou son anxiété, ou quoi que ce fût d'autre, les questions étaient vraiment difficiles. Il en avait six, et répondre à chacune d'elles devait normalement prendre au moins un quart d'heure, et encore, uniquement si les aptitudes du garçon dépassaient de beaucoup ce que l'on pouvait attendre d'un élève de son âge, ayant fait sa scolarité à Arden. Ce que Harmon ne parvenait pas à comprendre, c'était pourquoi il s'obstinait ainsi, pourquoi il persistait à griffonner rageusement sur sa feuille de papier, pour ensuite s'adosser à sa chaise, après les quelques minutes que durait cet accès de frénésie, l'air frustré et fatigué. Ne voyait-il donc pas qu'il ne pourrait pas y arriver ? À quoi pensait-il, tandis qu'il regardait par la fenêtre ? Où était-il quand son visage rêvassait de cette expression vide, quasi absente ? Il était peut-être temps que Harmon mette fin à cette mascarade. À l'évidence, le garçon était complètement perdu. À présent, cela faisait 35 minutes que l'épreuve de maths avait commencé, et comme le garçon s'adossait à sa chaise une fois encore, les bras ballants et les yeux miclos derrière les verres de ses lunettes, Harmon se leva sans bruit et s'approcha de lui par derrière. Au dehors, la puise cinglait les vitres par rafale, à l'intérieur une vieille pendule murale tic-taquée, imposant son rythme à la respiration du directeur. Il jeta un coup d'œil par-dessus l'épaule de Keov, ne sachant pas réellement ce qu'il s'apprêtait à voir. Son coup d'œil se changea en regard fixe. Il battit les paupières une fois, deux fois, et ses yeux s'ouvrirent tout grands. Ses sourcils se rejoignirent tandis qu'il tendait le cou pour mieux voir. Si Keov entendit son exclamation de stupeur, il n'en laissa rien paraître, ne bougea pas et continua à regarder d'un air là à la pluie qui russilait sur les vitres. Harmon fit un pas en arrière, s'écarta du garçon, tourna les talons et regagna sa table de travail. Il s'assit, ouvrit un tiroir, retint son souffle et sortit les réponses de l'épreuve de maths. Non seulement Keov avait répondu aux questions, mais il les avait résolues. Toutes les six. Son dernier accès de frénésie avait porté sur la sixième et dernière question. Qui plus est, il avait résolu en ne s'étant que très peu aidé d'un brouillon et en utilisant à peine les formules habituellement reconnues. Finalement, le directeur s'autorisa une longue et profonde inspiration. Resta bouche bée de nouveau devant les feuilles de réponse imprimée qu'il tenait dans sa main, sur lesquelles figuraient de nombreux calculs compliqués ainsi que des solutions soigneusement énoncées. Puis il les replaça précautionneusement dans le tiroir qu'il referma. Il avait du mal à y croire. S'il n'avait pas été assis là, durant toute l'épreuve, il aurait juré que le garçon avait nécessairement triché. Mais de toute évidence, ce n'était pas le cas. Alors, qui était donc ce garçon dans son bureau ? Intuitif, avait déclaré Howard à propos du garçon. Un mathématicien intuitif. Très bien, Harmon verrait de quelle façon son intuition allait fonctionner au cours de l'épreuve suivante. En attendant, le directeur se frotta le menton et regarda d'un air pensif la nuque de Keough. Il devrait avoir une longue discussion avec Jameson ainsi que le jeune George Anant. C'était encore un peu tôt, bien sûr, mais l'intuition. Harmon avait le sentiment qu'il y avait peut-être un mot pour désigner la particularité de Keough, un mot auquel les professeurs de Harden n'avaient pas pensé. Harmon comprenait parfaitement cette réserve car lui-même hésitait à l'employer. Le mot que Harmon avait à l'esprit était génie. Et si c'était réellement le cas, alors il y avait sans doute une place pour Keough au collège technique. Harmon allait rapidement découvrir s'il avait vu juste. Et de toute évidence, il avait vu juste. Mais s'il se trompait quant à la nature du don du jeune garçon, le génie de Keough était tout autre. Jack Harmon était de petite taille, corpulent, hirsute et à tout prendre, simiesque. Il aurait été très laid s'il n'avait pas dégagé une telle bonté et une telle aura de bienveillance qui transcendait son aspect extérieur et montrait ce qu'il était réellement à l'intérieur. Un homme d'un naturel foncièrement courtois et loyal. Il possédait également une grande intelligence. Dans sa jeunesse, Harmon avait connu le père de George Anant. C'était à l'époque où G.G. Anant était le directeur de Arden et où lui-même enseignait les mathématiques élémentaires et les sciences dans une petite école à Morton, un autre village de mineurs. Au cours des années qui suivirent, il avait rencontré le jeune Anant de temps à autre et l'avait vu ainsi grandir. Cela ne l'avait nullement surpris d'apprendre que George Anant lui aussi était finalement entré dans le métier. Enseigner faisait partie de lui, tout comme ça avait été le cas pour son père. Le jeune Anant. Harmon avait toujours pensé à lui en ces termes. C'était ridicule car bien sûr, George était professeur depuis bientôt 20 ans. Harmon avait demandé au professeur de maths de venir à Hartlepool afin de lui parler de Aregeo. Il s'était retrouvé au collège technique le lundi qui avait suivi le fameux examen. Harmon habitait à proximité et il avait emmené Anant chez lui pour un déjeuner de viande froide et de pickles. Sa femme, sachant que c'était une réunion de travail, avait servi le repas puis était sortie faire des courses pendant que les deux hommes mangeaient et discutaient. Harmon commença par s'excuser. J'espère que je ne vous dérange pas, George, d'être venu jusqu'ici. Je sais que Howard fait en sorte que vous soyez tous très occupés là-bas à Arden. Pas de problème. C'est lui-même qui me remplace cet après-midi. Il adore reprendre la main de temps en temps. Il affirme que la classe lui manque. Je suis sûr qu'il échangerait sans hésiter son bureau et toute la paperasserie qui va avec contre une salle de classe remplie d'élèves. Oh, il le ferait sans doute. Et comme nous tous, non ? Mais l'argent, George, l'argent. Je suppose que le prestige y est également pour quelque chose. Vous comprendrez ce que je veux dire quand vous serez directeur à votre tour. Bon, à présent, parlez-moi de Keough. C'est bien vous qui l'avez découvert, n'est-ce pas ? Je pense qu'il serait plus exact de dire qu'il s'est découvert tout seul. C'est comme s'il avait soudainement pris conscience de son potentiel. Un réveil tardif, pour un j'ai dire. Mais un réveil qui va lui permettre de dépasser tous les autres coureurs en un rien de temps, non ? Ah bon ? Harmon ne lui avait pas encore parlé des résultats des tests que Keough avait passé. Aussi avait-il en partie redouté que le garçon ait échoué. Le fait d'être convoqué ici l'avait à moitié rassuré et la dernière remarque de Harmon sur Keough dépassant les autres confirmait ce sentiment. Alors il a réussi. Non, il a échoué, lamentablement. Les preuves d'anglais étaient trop difficiles pour lui et je pense qu'il a essayé de toutes ses forces mais... Le sourire de Hanon s'estompa, ses épaules s'affaessèrent quelque peu. Mais je vais le prendre néanmoins. Compte tenu de ce qu'il a fait dans les autres épreuves. Et qu'a-t-il fait ? Je reconnais que je lui ai donné des questions les plus difficiles que j'avais pu trouver et il n'en a fait qu'une bouchée. S'il a un défaut, je dirais qu'il réside dans son approche peu orthodoxe des choses, si tant est que ce soit un défaut. C'est juste qu'il semble se passer de toutes les formules habituelles. Hanon acquiesça. Il ne fit aucun commentaire mais pensa, je sais exactement ce que vous voulez dire. Lui se rendant compte que Hanon attendait, il dit à voix haute. Oui, c'est une habitude chez lui. J'ai d'abord pensé que c'était peut-être uniquement les maths. Mais c'est la même chose avec les autres matières. appelé ça QI ou comme vous voudrez. Cet examen est principalement destiné à mesurer le potentiel de l'intelligence. J'ai trouvé particulièrement intéressante sa réponse à l'une des questions. Comprenez-moi bien, je ne parle pas de la réponse elle-même qui était tout à fait exacte mais de la manière dont il est parvenu à trouver la solution. Et cela concernait un triangle. Oh, vraiment ? Ah, la trigonométrie pensa Anant en enfournant un morceau de poulet dans sa bouche. Moi qui m'étais demandé comment il allait se débrouiller. Bien sûr, la question aurait pu être résolue à l'aide de la trigonométrie tout simplement ou même visuellement. Il n'y avait pas de difficultés particulières en fait, c'était la seule question facile dans le lot. Attendez, je vais vous montrer. Il poussa son assiette sur le côté, prit un stylo et fit un dessin sur une serviette en papier. Si AD est la moitié de AC et AE la moitié de à B combien de fois le grand triangle est-il plus grand que le petit ? Anant ajouta des pointillés sur le dessin. Puis il dit quatre fois plus grand. La réponse est visuelle comme vous l'avez dit. Exact. Mais Kéhoff a tout simplement écrit la réponse. Pas de ligne en pointillés, juste la réponse. Je l'ai arrêté et lui ai demandé comment as-tu fait cela ? Il a haussé les épaules et il m'a répondu la moitié d'une moitié cela fait un quart donc le plus petit triangle fait le quart du plus grand. Anant sourit en haussant les épaules. C'est typique de Kéhoff. C'est ce qu'il m'a tout de suite attiré chez lui. Il ignore les formules, saute des étapes dans le processus de raisonnement normal et bondit d'une extrémité à l'autre. L'expression de Harman n'avait pas changé. Il était toujours aussi sérieux. Quelle formule ? Il avait déjà fait de la trigonométrie ? Le sourire de Anant disparut. Il fronça les sourcils et réfléchit, la main levée, sa fourchette à mi-chemin entre son assiette et sa bouche. Non. Nous venions tout juste de commencer. Alors il n'aurait de toute façon pas pu connaître cette formule. Non. C'est exact. Anant se renfroigna encore davantage. Mais il la connaît maintenant comme nous-mêmes nous la connaissons. Pardon ? Anant n'y était plus et Harman poursuivit. Je lui ai dit « Keof, tout cela est bien beau mais si ce n'était pas un triangle à angle droit, si c'était un triangle comme celui-ci ? » Il dessina un autre triangle. Ensuite, je lui ai dit « Cette fois, AD est la moitié de AB mais BE représente seulement le quart de BC. » Eh bien Keof a juste jeté un coup d'œil au dessin et a répondu un huitième, le quart d'une moitié et ensuite a dessiné ceci. « Qu'essayez-vous de me montrer ? » Anant s'aperçut qu'il était fasciné par l'expression tendue de Harman, sinon par son sujet ou celui-ci voulait t'y en venir. Mais ce n'est pas évident. Ceci est précisément une formule et Keof l'a trouvé tout seul pendant l'épreuve même. « Ce n'est peut-être pas aussi ingénieux ou inexplicable que vous le pensez. Comme je l'ai dit, nous allions aborder la trigonométrie très prochainement. Keof le savait. Il s'est peut-être penché sur le sujet à l'avance. Voilà tout. « Vraiment ? » À présent, il était radieux. Il se pencha par-dessus la table et donna à Anant une bourrade sur l'épaule. « Alors faites-moi une faveur, Georges, et envoyez-moi un exemplaire du manuel de trigo qu'il a potassé. Vous voulez bien ? J'aimerais beaucoup le voir. Vous comprenez, durant toutes ces années pendant lesquelles j'ai enseigné, c'est une formule que je n'ai jamais rencontrée. Archimède la connaissait peut-être, ou bien Euclide, ou Pythagore, mais certainement pas moi. « Quoi ? » « Mais je connais ceci, assurément. Je veux dire, je comprends le principe de Keir. Il ne fait aucun doute que je l'ai déjà vu. Il en est impossible autrement. Bon sang, j'enseigne la trigo depuis 20 ans. Mon jeune ami, il en est de même pour moi et depuis plus longtemps que vous. Écoutez, je suis incollable sur les sinus, les cosinus, les tangentes. Je comprends parfaitement les proportions trigonométriques. Je suis aussi familier de l'ensemble des formules mathématiques ordinaires que vous l'êtes. Probablement même plus. Mais je n'ai jamais vu un principe si clairement énoncé, si brillamment logique, si habilement exposé. Exposé, oui, c'est cela. On ne peut pas dire que Keir a inventé parce que ce n'est pas le cas. Pas plus que Newton a inventé la loi de l'apesanteur. Il ne l'a pas non plus découvert, comme on dit. Non, car ce principe est aussi constant que le nombre pi. Il a toujours été là, mais il a fallu que Keir a inventé qu'il était là. Comment pourrais-je être plus explicite ? Je sais ce que vous voulez dire. Inutile de donner plus d'explications. C'est ce que j'avais dit à Jameson, sa façon que Keir a de voir la forêt au-delà de l'arbre. Mais une formule. Et brusquement, il se souvint. Des formules ? Je pourrais apprendre des formules que vous n'imaginez même pas. Il avait dit Keir ce fameux soir. Oh, mais c'est bien une formule. Pour répondre à un genre de question précis, certes, mais une formule néanmoins. Ce qui m'amène à me demander et ensuite, existe-t-il d'autres principes fondamentaux en lui ? Des principes que nous n'avons encore jamais rencontrés tout bonnement et qui attendent le bon stimuli ? C'est pour cette raison que je le veux ici, au collège technique, afin de pouvoir le découvrir. En fait, je suis ravi que vous le preniez. Je ne pense pas qu'il puisse réaliser tout son potentiel à Arden. Oui, je comprends. Mais bien sûr, nous avons déjà évoqué cet argument. En tout cas, vous pouvez être certain que je ferai tout mon possible pour développer son potentiel. Ça, je vous le garantis. Mais à présent, parlez-moi du garçon lui-même. Que savez-vous concernant ses antécédents ? Sur le trajet du retour qui le ramenait à Arden au volant de sa Ford Cortina de 67, Anant réfléchit à ce qu'il avait dit à Harmon sur les origines et l'éducation de Keough. Il tenait la plupart de ses renseignements de la tante et de l'oncle du garçon avec qui Keough vivait à Arden. Son oncle tenait une épicerie dans la rue principale. Sa tante était principalement une femme au foyer mais elle donnait un coup de main au magasin deux ou trois jours par semaine. Le grand-père de Keough était irlandais. Il avait quitté Dublin pour émigrer en Écosse en 1918 à la fin de la guerre et avait travaillé comme entrepreneur en bâtiment à Glasgow. Sa grand-mère était une aristocrate russe qui avait fui la révolution en 1920 pour élire domicile dans une maison d'Édimbourg à proximité de la mer. C'est là que Sean Keough l'avait connu et il s'était marié en 1926. Trois ans plus tard, Michael, l'oncle de Harry était né suivi en 1931 de sa mère, Marie. Apparemment, Sean Keough avait été très sévère avec son fils. Il l'emmenait sur les chantiers et l'avait fait travailler très dur dès l'âge de 14 ans. En comparaison, il s'était porté comme un papa gâteau, sinon gâteux, avec sa fille pour qui rien n'était jamais assez beau. Cela avait suscité une certaine jalousie entre le frère et la sœur mais elle avait pris fin quand, à l'âge de 19 ans, Michael avait quitté la maison et était parti dans le sud pour s'installer à son propre compte. C'était avec lui que Harry Keough vivait à présent. Cependant, quand Marie Keough eut 21 ans, l'amour excessif que lui portait son père se changea en une possessivité maladive qui lui interdisait toute vie sociale, si bien qu'elle restait toute la journée à la maison et aidait aux tâches ménagères ou bien accompagnait son aristocratique mère russe dans le petit cercle de spiritisme que celle-ci avait créé. Elle assistait et même prenait souvent part à ses séances qui avaient valu à Natasha Keough de devenir une sorte de célébrité locale. Puis, durant l'été de 1953, Sean Keough était mort, écrasé par un mur sur lequel il travaillait et qui s'était effondré. Sa femme, dont la santé déclinait déjà, bien qu'elle n'eût pas encore 50 ans, avait vendu l'affaire et vécu dans une semi-retraite. De temps en temps, elle organisait une séance de spiritisme pour améliorer l'ordinaire car désormais, ses revenus provenaient principalement des intérêts de l'argent qu'elle avait déposé à la banque. Pour Mary, par contre, la mort de son père marqua le début d'une liberté insoupçonnée jusque-là. Il s'agissait pour elle tout à fait littéralement d'une sortie. Durant les deux années qui suivirent, elle profita d'une vie sociale que seule limitait sa minuscule rente jusqu'à ce que, durant l'hiver 55, elle fasse la connaissance d'un homme de 25 ans, son aîné, un banquier d'Edimbourg et l'épouse. Il s'appelait Gerald Snaith et Marie et lui furent très heureux malgré leur différence d'âge. Ils habitaient une grande maison avec un parc à proximité de Bonnie Rig. Malheureusement, la mère de Mary était tombée malade entre-temps et ses médecins avaient diagnostiqué un cancer. Par conséquent, Mary passait la moitié de son temps à Bonnie Rig et l'autre moitié au chevet de sa mère, Natasha, dans la maison d'Edimbourg au bord de la mer. Harry Keough était donc né Harry Snaith juste neuf mois après la mort de sa grand-mère en 1957 et juste un an avant que son banquier de père la suive. Errassée par une attaque dans son bureau à la banque. Mary Keough était une femme robuste et encore très jeune. Elle avait déjà vendu la vieille maison familiale au bord de la mer et se retrouvait à présent seule bénéficiaire de la succession des biens assez considérables de son défunt mari. Ayant décidé au printemps 59 de quitter Edimbourg pour quelque temps, elle était venue à Arden et avait loué une maison jusqu'à la fin juillet, passant beaucoup de temps à essayer de réconcilier avec son frère et à faire la connaissance de sa femme. Durant cette période, elle se rendit compte que l'affaire de son frère périclité et elle lui donna suffisamment d'argent pour le remettre à flot. Ce fut également à ce moment-là que Michael décela pour la première fois une aura de tristesse voire de désespoir chez sa soeur. Quand il lui demanda ce qui la tracassait, mis à part bien sûr le récent décès de son mari qui lui pesait toujours, elle lui rappela le sixième sens de leur mère, son don médiumnique. Elle était persuadée d'avoir hérité d'une partie de ce don. Il lui disait qu'elle n'aurait pas une longue vie. Cela ne la préoccupait pas trop, ce qui devait être serait, mais elle s'inquiétait pour le petit Harry. Qu'elle viendrait-il de lui si jamais quelque chose lui arrivait alors qu'il n'était encore qu'un petit garçon ? Il était peu probable que Michael Keough et sa femme Jenny puissent avoir des enfants. Ils l'avaient su dès leur mariage, mais étaient convenus tous deux que cela n'était pas d'une importance primordiale. Leurs sentiments l'un pour l'autre venaient en premier. Plus tard, quand leur petite entreprise serait plus solide, ils auraient tout le temps de penser à l'adoption. Dans ces circonstances, cependant, et si quelque chose devait arriver à Marie, une prédiction à laquelle l'intéressé semblait croire et en avait même pris son parti, bien que son frère en fasse peu de cas, alors elle n'avait plus à s'inquiéter. Bien sûr, son frère et sa femme élèveraient le petit Harry comme leur propre fils. Il lui en avait fait la promesse avant tout pour tranquilliser son esprit. À leurs yeux, ce n'en était pas véritablement une. Quand Harry eut deux ans, sa mère fit la connaissance d'un homme qui n'avait que deux ou trois ans de plus qu'elle et fut chaviré par lui. L'homme en question était un certain Victor Shkushkin, un supposé dissident qui était passé à l'ouest pour y trouver l'asile politique ou du moins une liberté politique comme la mère de Marie Keough l'avait fait en 1920. La fascination qu'éprouvait Marie pour Shkushkin était peut-être due à ce lien russe. Quoi qu'il en soit, elle l'épousa à la fin de l'année 1960 et ils habitèrent la maison à proximité de Bonnie Reg. En tant que linguiste, le beau-père de Harry avait donné des cours privés de russes et d'allemands à Édimbourg durant les deux premières années. Mais maintenant que tous les problèmes financiers étaient résolus, lui et sa nouvelle épouse s'adonnèrent à une vie de loisirs suivant leur centre d'intérêt et leur penchant personnel. Lui aussi s'intéressait énormément au paranormal et il encouragea sa femme dans ses recherches médiumniques. Michael Keough avait rencontré Shkushkin à l'occasion du mariage de sa sœur et une autre fois périèvement lors de vacances en Écosse. Mais après cela, il ne l'avait plus revu. Sinon, au cours de l'enquête judiciaire, car durant l'hiver 1963, Marie Keough mourut – ainsi qu'elle l'avait prédit à l'âge de 33 ans seulement. Concernant Shkushkin lui-même, Anant savait seulement que les Keough n'avaient jamais aimé cet homme. Il y avait quelque chose chez lui qui les dérangeait, probablement la même chose qui avait attiré la sœur de Michael. Quant à la mort de Marie, elle savait patiner et adorait la glace. Une rivière que l'on pouvait voir depuis la maison à proximité de Bonnie Rick l'avait emportée après qu'elle fût apparemment tombée à travers la fine couche de glace sur laquelle elle patinait et elle avait disparu, entraînée par le courant. Victor se trouvait avec elle mais n'avait rien pu faire. Affolé, l'horreur de la scène n'avait presque rendu fou. Il était allé chercher de l'aide, mais… Sous la glace, la rivière avait monté et elle était impétueuse au moment de l'accident. En aval, il y avait de nombreux bras de décharge où aurait pu plonger le corps de Marie, disparaissant sous la glace pour y demeurer jusqu'au dégel. De grandes quantités de boue avaient également été charriées depuis les collines et l'avaient certainement recouverte. Quoi qu'il en soit, on ne retrouva jamais son corps. Moins de six mois plus tard, Michael t'a l'engagement qu'il avait pris auprès de sa sœur. Harry Keough était venu vivre avec son oncle et sa tante à Arden. Cette décision convenait parfaitement à Shkushkin. Harry n'était pas son fils et de toute façon, il ne s'intéressait pas aux enfants et n'avait aucune envie d'élever Harry lui-même. Les testaments de Marie pourvoyaient largement aux besoins de son fils. La maison et le reste des biens allèrent à son époux. D'après ce que Keough savait, Shkushkin habitait toujours dans la maison près de Barney Rigg. Il ne s'était pas remarié mais donnait de nouveau des leçons particulières de Russes et d'Allemands. Il les donnait à son domicile où il vivait seul, apparemment. Pas une seule fois durant toutes ces années, il n'avait demandé à voir Harry ni même chercher à avoir de ses nouvelles. Aussi dramatique que l'histoire de sa famille puisse paraître, les débuts de Harry Keough n'avaient néanmoins rien de très remarquable. Une seule chose avait retenu l'attention de Hannant, la prédilection de la grand-mère et de la mère de Keough pour le paranormal. Mais cela n'avait rien d'extraordinaire en soi ou bien, là encore, peut-être que si. Marie Shkushkin avait semblé convaincue que Natacha l'avait transmis ses pouvoirs et si à son tour elle les avait transmis à Harry. Voilà qui méritait réflexion ou qui aurait pu mériter réflexion si Hannant avait cru à ce genre de choses mais il n'y croyait pas. Ce fut un soir environ trois semaines plus tard, quatre ou cinq jours après que Keough quittait Arden pour le collège technique que Hannant fit par hasard une singulière découverte au sujet du garçon. Dans son grenier, Hannant conservait depuis longtemps une vieille malle de son père qui contenait deux ou trois livres et des liasses de vieux papier, un bric-à-baraque poussiéreux et divers souvenirs des années d'enseignement du vieil homme. Monté là-haut pour fixer une tuile attachée par un bref orage venu de la mer du Nord, il avait vu la malle et l'avait admirée. Solidement construite, sa caisse foncée, ses fermoirs et ses pommelles en cuivre conservaient un charme d'antan. Elle serait d'un très bel effet dans la pièce de devant, placée près des étagères. Il avait descendu la malle au rez-de-chaussée et commençait à la vider, jetant un coup d'œil aux vieilles photographies qu'il n'avait pas revues depuis de nombreuses années et mettant de côté des choses qui pouvaient lui être utiles à l'école, jusqu'à ce qu'il tombe sur un épais carnet relié en cuir, rempli de notes de la main de son père. Quelque chose dans le tracé et la disposition du travail de ce dernier avait retenu son regard un moment, puis il avait compris exactement ce que c'était ou ce qu'il pensait que c'était. Un instant plus tard, cette sensation de froid affreusement inexplicable avait de nouveau parcouru l'échine de Anant. Alors qu'il était assis, il s'était mis à trembler, le carnet ouvert sur ses genoux, le dos crispé, sous le choc. Puis il avait refermé le carnet, violemment, l'avait emporté dans la pièce du devant où un feu de charbon flambait dans la grande cheminée. Et là, sans même regarder le carnet une dernière fois, il le jeta dans les flammes et le laissa se consumer. Le même jour, Anant avait rassemblé les vieux cahiers d'exercice de maths de Keof à l'école pour les faire parvenir à Harmon, au collège technique. À présent qu'il était chez lui, il prit le plus récent d'entre eux, en parcouru les pages pour y jeter un dernier regard, puis le referma en frissonnant et l'envoya rejoindre le vieux carnet de son père dans les flammes. Avant les veilles de Keof, son travail était peu soigneux, manquait d'ordre et n'était en aucun cas précis. Mais, ensuite, durant les six ou sept dernières semaines, Désormais, les cahiers avaient disparu, dévorés par les flammes. Leurs cendres avaient été aspirées par la cheminée puis dispersées dans la nuit. On ne pouvait plus les comparer à présent et il en était probablement mieux ainsi. Envisager qu'il puisse y avoir une réelle ressemblance aurait été trop choquant, trop absurde. À présent, Anant pouvait chasser cette histoire de son esprit pour toujours. De toute façon, les pensées de ce genre n'avaient jamais été le fait d'un esprit parfaitement sain.